et salut tout le monde comment allez vous et on se retrouve tout de suite en bonne compagnie j'espère que vous allez bien salut le chat salut mes invités salut salut comment allez vous ce soir j'espère vous avez pas trop chaud moi j'ai très chaud et ça se voit je suis complètement rouge là c'est il faudra que je vive avec faire croire que c'est une erreur de colorimétrie voilà c'est ça en fait exactement mais le pire c'est que c'est vraiment ça c'est vraiment un problème de je suis pas rouge dans la vie en fait c'est on pourrait penser que voilà exactement c'est censé être un t-shirt bien blanc et il tire plutôt sur le rose un peu saumon quoi donc effectivement et salut le chat voilà c'est plaisir de vous voir effectivement simon la corinette qui dit patchwork va exploser c'est un peu le risque mais exploser de bonheur en fait d'être avec vous ce soir pouvoir faire ce stream avec vous le chat avec vous mes invités parce que bon pour commencer sans transition qu'est ce qu'on fait la soirée pourquoi est ce qu'on s'est réunis donc effectivement ça va être c'est dans le cadre du coup des soirées métacritique donc on a le plaisir de vous organiser cette petite série de table ronde donc avec le collectif zététique métacritique voilà donc qui porte un peu sur les thèmes qui nous sont chers donc voilà on essaie un peu comme on donc on a un collectif sceptique qui essaie d'apporter un peu un regard critique justement sur ce qui se fait au sein du scepticisme et d'apporter en fait certains thèmes qui nous semblent un peu délaissés et qu'on a envie de valoriser qu'on a envie justement de discuter qu'on a envie d'intégrer aux discussions nous semble important et c'est aussi ça du coup l'occasion de cet événement de ces soirées métacritique donc là on est à la deuxième soirée on a eu donc la semaine dernière mercredi dernier notre première soirée qui s'est passé donc avec plusieurs de nos membres et ça a été l'occasion de partager un peu nos parcours revenir sur ben voilà comment est ce qu'on était arrivé au scepticisme qu'est ce qu'on y avait trouvé qu'est ce qu'on en retenait voilà c'était grand grand mot qu'il ya eu à cette soirée la semaine prochaine et encore celle d'après il y aura les deux autres soirées métacritique et je vous invite pour y assister à vous abonner aux chaînes donc du temps perdu et de z est mat donc n'hésitez pas les modos à mettre les liens des chaînes dans le chat mais ce que je serai très mécontent voilà je sais pas si tu peux vivre avec sur le tout je sais pas j'ai pas dit que j'étais pas abonné c'était une question légitime à mignon parce qu'il ya des gens qui se posent la question dans le chat est ce qu'ils pourront pas le suivre sur ta chaîne ah non ils pourront pas suivre sur ma chaîne c'est ça c'est à dire qu'à chaque fois donc semaine dernière et cette semaine donc c'était sur ma chaîne mais les semaines suivantes ce sera sur d'autres chaînes et donc pour suivre il faudra être abonné il faudra faire ça là bas voilà parce que voilà l'idée aussi de faire une chaîne z est mat c'est quand on a beaucoup de personnes très qualitatives qui n'ont pas forcément de plateforme dans notre collectif donc c'est aussi l'occasion d'avoir une chaîne pour qu'il et elle puisse faire des choses donc voilà ça c'est et puis après il ya le copain du coup vinteuil le du temps perdu qui qui fait aussi de très bons streams des streams très qualitatifs et il nous a fait le plaisir du coup de nous proposer d'héberger l'un des des streams bon en sa qualité de membre 2e évidemment et donc sur ces dominations c'est ça sera la semaine prochaine mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est une autre thème ça va être éducation et politique voilà parce que forcément en fait en tant que sceptique en tant que pas que sceptique parce qu'on est en un collectif où il ya aussi des personnes qui se revendiquent pas directement sceptiques il ya des rationalistes il ya des gens qui sont simplement passionnés de sciences passionnés d'esprit critique des chercheurs et des chercheuses qui sont là aussi parce que ça les sciences c'est voilà leur domaine c'est des choses qui qui les concernent ça concerne beaucoup de personnes les sciences en tant que tel et c'est pour ça du coup que bah l'éducation c'est c'est un gros sujet et l'éducation prise dans un sens large c'est à dire la question de du rapport au savoir de la de sa production de sa transmission de sa réception voilà comme ça on a fait de bout en bout et c'est des choses sur lesquelles qui nous semblent très importantes ces choses sur lesquelles il ya des problématiques on vient pas là simplement pour faire un peu du redressement de torts mais ce soir et les autres soirs c'est plutôt réfléchir à nos pratiques réfléchir à comment on aborde ces questions et pour ça du coup on a eu envie voilà de s'entourer de personnes qui participent à la communauté sceptique et plus simplement de personnes qui tout qu'on apprécie en fait qu'on kiffe des personnes qu'on voulait faire venir voilà pour partager ce moment avec nous donc voilà tout simplement pour les questions qu'on va aborder ce soir on essaie de proposer plusieurs questions très général notamment la question bas qui est légitime à éduquer parce que ça va pas de soi la question de qui porte justement ce rapport de je te transmets de la connaissance comment s'adapter au public parce que diversité public comment quelle forme ça peut prendre quelles ambitions jusqu'où on peut aller avec des questions des savoirs et qu'elle limite qu'est ce qui peut parfois être limité dans la question la transmission des savoirs et qu'est ce qui parfois peut juste s'opposer à nous tout simplement donc pour discuter de tout ça ce soir je vous propose effectivement un roster de qualité que je suis très très fier de pouvoir vous présenter on va faire un petit tour c'est pas dans l'ordre c'est enfin ça va être dans l'ordre du passage dans la soirée donc je commence par tout en bas à droite c'est andrea andrea qui animatrice des chaînes youtube et twitch concrètement moi vous devez connaître parce qu'elle fait des pro contre pas forcément mais ok évidemment si que que vous connaissez toutes et tous sans exception évidemment et du coup sur ces chaînes twitch et youtube tu parles de scepticisme des deux sujets de société et de philosophie voilà tu as cette démarche qui nous intéresse énormément on t'aime beaucoup à zem et c'est pour ça que voilà on voulait que tu sois la soir parce que tu es dans une démarche effectivement très très lié à la question de l'éducation et de transmission et ceci pour ça qu'on a envie que tu sois là du coup bienvenue on est super content que tu sois là un immense merci je suis très contente d'être là même si en finale j'ai vraiment pas fait exprès de faire tout ça mais je suis contente de le faire et je vous aime aussi beaucoup chez zem voilà il y avait une peau de banane tu t'as glissé dessus et pas de chance mais je me suis jamais dit que j'allais pouvoir partager de la connaissance tout ça avec tout le monde mais ça s'est fait tout seul enfin si tu m'avais dit vas-y va partager des sujets politiques ou philosophiques j'aurais dû oulala vous vous êtes trompé de personne et finalement tu es là bizarre si tu m'avais dit ces mots là avant mon premier stream j'aurais dit non non ça c'est pas du tout ce que je vais faire mais bon pardon non mais pas de soucis du coup on va voir ce soir justement c'est ce qu'on va aborder ce soir très important avec nous il y a aussi adeline de l'épiné donc que pour le coup même chose en fait il y a pas mal de personnes je pense sur cette chaîne qui te connaissent parce que on a commencé à lire en fait en stream sur pas mal de sessions ton livre parce que tu es tu es animatrice de processus collectif d'éducation populaire et tu es aussi du coup autrice du livre organisons nous manuel critique aux éditions hors d'atteinte du coup on en a lu quelques extraits parce que c'est un livre voilà que je trouve super intéressant justement qui traite des questions d'éducation populaire des liens entre éducation et politiques et qui de mieux du coup pour être présente ce soir pour parler sous ce prisme que toi voilà tu tiens aussi le blog éducation populaire .fr pardon et je vais mettre déjà je vais mettre le livre qui est là je vais faire un peu voilà bonne présentation très très bon livre et je vais mettre dans le chat du coup pour que tout le monde puisse voir bah du coup très content que tu sois là adeline ça fait plaisir merci beaucoup de m'avoir invité je suis content d'être là et d'avoir cet échange cette discussion toutes et tous ensemble ce soir c'est chouette mais carrément mais du coup merci à toi ça fait plaisir du coup après après différents échanges qu'on a pu avoir autour de ton livre sur ce stream du coup c'est grand plaisir ensuite il y a charlotte barbier que vous devez connaître sous le nom de langue de chat puisque elle anime la chaîne youtube langue de chat elle est aussi présente sur twitter où elle fait régulièrement des threads de qualité quand elle a le temps parce que à côté de ça elle est aussi doctorante en sciences de l'éducation l'un de ses thèmes de recherche son thème de recherche étant en particulier la question de l'éducation à l'esprit critique et voilà même chose ça nous faisait très plaisir bah pour toutes les questions selon d'éducation de tous les aspects liés à quel public comment le cible et les enjeux qui peut y avoir autour on s'est dit il faut que charlotte soit et tu es là et ça fait plaisir je pense que c'est parce que j'ai un côté très méta bah ouais je veux dire j'essaye de faire preuve d'esprit critique sur la notion d'esprit critique je fais des sciences de l'éducation et je me retrouve à enseigner à de futurs enseignants donc du coup ça tombe bien et moi je suis pas contente je pense que je suis neutre et objective parce que c'est ça l'esprit critique et donc je suis neutre par rapport à cette invitation c'est vrai c'est vrai tu pourras nous guider dans la neutralité du coup ce soir tu vas être notre balise de neutralité c'était important de l'avoir tu es là pour ça et du coup parmi nous aussi et ça fait très très plaisir que tu sois là rafael heredia du coup que les personnes les gens peuvent te connaître via twitter puisque tu es un tweetos assez actif tu fais régulièrement des fils pour parler justement de sujets qui te touchent qui sont la question de l'esprit critique et de l'éducation aux médias et à l'information puisque tu es prof documentaliste donc c'est quelque chose de très lié à ta pratique professionnelle et ceci est quelque chose qui j'espère que j'exagère pas mais te passionne et ça se sent c'est à dire que tu partages du coup tes réflexions et ta 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 recherche personnelle par rapport à ça sous différents aspects au niveau de par rapport à ta pratique et par rapport à tes lectures c'est super intéressant de te lire justement sur twitter donc bah je mets je pense que je vais mettre ton twitter c'est wiki redia pour celles et ceux qui ne le suivent pas encore je vous conseille de suivre du coup rafael heredia et tu nous rejoins du coup voilà en toutes ses qualités ce soir pour parler d'éducation et politique comment tu vas bon j'ai fait trois très dans fait en vrai donc c'est beaucoup c'est bon mais tu as aussi écrit des trucs sur des sites académiques et c'est ouais d'ailleurs j'en suis pas fait quand je découvrais la zététique et j'en suis pas faire les erreurs de jeunesse peut-être mais écoutez du coup c'est vrai que là on a très beau roster moi je suis très très content de vous recevoir toutes et tous est ce que je vais vous proposer du coup les gens dans le chat ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va faire un peu des phases de 30 minutes centré à chaque fois sur l'un ou l'une des intervenants intervenantes voilà pour un peu discuter par rapport à ses thèmes par rapport à ses réflexions de manière un peu ouverte du coup avec les autres personnes on essaiera à la fin de chaque phase de prendre une ou deux questions et c'est vraiment vers 23 heures qu'on fera un gros temps pour celles et ceux qui le souhaitent de full question et de plus libre voilà on va essayer du pour essayer du coup de pouvoir discuter un maximum de choses et en même temps de pouvoir interagir on va essayer de faire ça comme ça bon forcément ce sera un peu sera un peu le bazar mais mais c'est très bien c'est comme ça que ça les choses se passe bien c'est l'objectif je regarde un peu ce qui se dit dans le chat ça va les modos ça se passe bien vous bannez un si besoin qu'il veut nous banne ça commence à rien dit ah y'a des gars faquin qui qui veut banne très bien faquin tu as mais tu as tu as ma validation très bien vas-y faquin je t'en prie si tu as ma confiance toute façon mais plus sérieusement du coup on va commencer si tout le monde est prêt si les bannes sont prêts on va pouvoir commencer et d'abord avec du coup andrea de concrètement moi du coup tu es là notamment pour nous parler mais ça va pas être que ça justement de battre ton rapport à l'éducation à la fois personnellement et aussi dans ta pratique en tant que streameuse du coup je te donne le micro merci à toi oui en tant que stream sur twitch donc comme je disais sans vraiment le faire exprès je suis entré dans une dynamique peut-être de ce qu'on peut appeler éducation populaire mais je vais pas forcément essayer de définir ici parce que j'ai l'impression que la définition est beaucoup plus large que ce que j'imagine et et du coup pour présenter vite fait ma chaîne twitch c'est comme un partage horizontal des connaissances une appropriation ensemble par l'échange en direct en essayant de trouver des données les plus fiables et du coup pour commencer sur mon rapport à l'éducation je pense que j'ai un rapport à l'éducation dans cette société où la transmission du savoir est très hiérarchique qui a comme un sachant qui donnerait j'allais dire le savoir à l'ignorant l'ignorante et c'est une conception qui me déplait totalement et en fait je me suis très souvent retrouvé en position d'ignorante voire même tout enfin bon très souvent et du coup on va dire que c'est vraiment une démarche qui ne m'a pas plu parce que j'y trouvais pas d'intérêt de curiosité de curiosité et j'allais dire que quand ça se passe comme ça j'ai du mal à absorber à m'approprier le savoir parce que ça j'ai du mal à y trouver d'intérêt et du coup c'est vrai que sur ma chaîne twitch je ne suis pas non plus la sachante en fait et c'est ça qui me plaît justement j'ai pas du tout envie de créer un rapport où c'est moi qui sais et c'est moi qui dit aux autres j'ai vraiment envie de dire bah venez tous ensemble et tout ensemble on échange en direct je vais y revenir après donc j'ai pas forcément elle est tout de suite dedans et et c'est vrai que avant de lancer cette chaîne twitch je suis désolé un train qui passe je sais pas si vous l'entendez très faible c'est très bien je voulais dire que en fait j'ai souvent eu comme un rejet d'éducateurs en tout cas dans le système éducatif tel que je l'ai connu dans l'éducation nationale etc et je pense que les choses que j'ai le mieux apprises dans ma vie sont vraiment des choses que j'ai apprises en dehors de ce cadre sont des choses où j'ai cherché par moi même à apprendre où j'ai cherché moi même des personnes qui pouvaient m'aider où j'ai cherché moi même des sources et c'est vrai que de prime abord quand comme je sentais souvent sur ce lien hiérarchique je donnais pas vraiment de légitimité à la personne qui m'éduquait de m'éduquer et j'avais j'étais un peu dans ce rapport de bah on veut me transmettre un savoir de force que j'ai pas demandé à ce qu'on transmette donc je vais prendre ce qu'il faut pour pour avoir une bonne note au contrôle et le lendemain j'oublie mais j'oublie j'ai pas envie de retenir ça m'intéresse pas c'est un peu comme un jeu dans lequel je me suis dit comme ça tu vas à peu près t'en sortir tu vas à peu près faire ce qu'on veut de toi et c'est vrai que c'est vraiment en sortant du système scolaire et quand j'étais adulte que j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais avoir des passions des intérêts je suis pas toute jeune alors quand internet est arrivé c'est démocratisé je me suis rendu compte que vraiment on pouvait voilà blaner énormément d'informations et c'est vrai que du coup il ya ce côté de qui est légitime à éduquer j'ai envie de dire c'est peut-être à la personne qui est éduquée qu'il faut demander de prime abord est ce que tu es ok pour que cette personne t'éduque et ensuite comment faire ça d'une manière inclusive et là je vais reprendre l'exemple de ma chaîne twitch c'est vraiment de partager tous et toutes ensemble en direct avec des expertises différentes des connaissances différentes mais aussi avec des expériences de vie différentes parce que tout ce qu'on connaît c'est teinté par les connaissances qu'on a mais aussi par nos expériences de vie et du coup on va dire que je pars de ça et j'essaie en plus d'ajouter à ça les outils du scepticisme alors de l'esprit critique de la pensée critique que bac que justement j'ai commencé à apprendre sur internet et en gros ouais dans ma vie j'ai souvent essayé de faire un peu des partages de connaissances etc mais en n'ayant pas des outils assez fiables et en me disant aujourd'hui on peut rendre des outils plus fiables on peut essayer de se rapprocher de la vérité avec certaines techniques bah ça m'a paru intéressant et surtout ce qui me paraît intéressant c'est de comment on va dire peut-être de transmettre de la connaissance à des personnes qui sont pas habituées entre guillemets qui sont pas désireuses des personnes mises de côté par la société qui sont pas forcément qui se retrouvent pas dans le système par exemple éducatif etc et qui disent j'ai pas envie de connaître vos trucs parce que en fait alors sans vraiment savoir pourquoi mais en gros moi je dirais aujourd'hui j'ai pas envie de connaître votre truc parce que vous me prenez de haut bah parce que j'ai pas l'impression que je suis importante pour vous j'ai pas l'impression que vous comprenez mes contraintes et ma vie donc c'est juste deux trucs différents et je me dis que ça peut être super 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 intéressant d'essayer justement de dire bah venez tous on s'approprie on a envie d'apprendre ensemble et il n'y a personne qui est sachant il ya personne alors quand je dis ça je veux pas dire non plus qu'il n'y a pas d'expertise sur des sujets oui il ya des sujets où il ya de l'expertise et c'est important de le reconnaître et c'est enfin c'est important justement dans cette recherche de fiabilité de se dire il ya des personnes qui ont certaines compétences mais les points de vue des personnes qui n'ont pas ces expertises peuvent être hyper nourrissant en fait parce que ça peut aller sur des angles morts et ça peut permettre de voir les choses différemment et du coup voilà du coup sans le faire exprès comme je disais en début de live j'ai commencé un petit peu à streamer en me disant bah je vais partager avec les gens au début c'était des visionnages de vidéos il y en a beaucoup encore et j'ai fait quelques streams où vraiment on était dans une démarche collective de recherche sur un sujet précis comme par exemple les complotistes sont ils cons ben venez on recherche ensemble venez comment on fait etc et j'allais dire que voilà sans le vouloir entre guillemets je suis rentré dans ce dans ce truc de ben on est tous et toutes différents on a tous et toutes des connaissances différentes une expérience différente et c'est très important que ce soit en direct justement parce que on interagit en direct et on rebondit en direct et du coup bah voilà j'allais dire c'est c'est une expérience qui me plaît énormément et et que du coup voilà je continue et qui j'espère peut permettre à des personnes qui se sentent écartées mais ça c'est toujours compliqué qui se sentent écartées du de l'appropriation des connaissances d'essayer peut-être d'avoir une autre façon de s'approprier de nouvelles connaissances voilà voilà ok enfin c'est super intéressant parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a plein de vraiment plein de choses qui se dégagent en fait dans ce que tu dis la question à la fois de la t'as fait d'ailleurs une vidéo super intéressante là dessus par rapport à la la violence que ça peut susciter justement de la personne qui te fait bien comprendre moi j'ai les connaissances toi tu les as pas et qui justement tu peux te prendre dans la face comme ça il ya le côté aussi ok pour apprendre mais j'ai mon mot à dire et en fait en tant qu'individu avec j'ai le droit de contrôle là dessus et ça va aussi bien du coup en tant qu'individu groupe d'individus et justement il ya aussi dans quel espace dans quelle forme un peu collective ça se forme en fait et du coup oui tout par rapport à tout ça que tu as traversé tout ce qui que quitte à travailler en fait c'est vraiment partager cette curiosité partager ce processus ensemble sur twitch avec plein de personnes qui se retrouvent justement dans voilà dans ta manière de faire dans le ta créer une ambiance dans très bienveillante très ouverte en fait sur ton stream qui justement est extrêmement propice à ça où t'acceptes vraiment énormément de personnes du moment que en fait il y en est j'ai l'impression que c'est il ya il ya un prérequis en fait pour être chez toi mais j'ai l'impression que c'est plus un prérequis humain globalement j'avoue j'avoue mais en fait j'allais dire sans ça ça devient vite j'allais dire impossible entre guillemets et pas intéressant en fait si je vois que la personne n'est pas ouverte et dans une logique j'allais dire conflictuelle etc alors il faut savoir ça fait des années que je pratique la communication non violente et j'ai beaucoup de choses à dire là dessus je vais faire une vidéo bientôt dessus mais que ces bases me permettent entre guillemets de facilement enfin j'ai l'impression de facilement transformer en non violent des demandes violentes et par contre mettre de côté si je sens que effectivement c'est pas intéressant il ya juste un conflit violent qui cherche à être mis en place ouais effectivement ça c'est vrai que au début que j'ai lancé twitch un jeu j'avais pas du tout réfléchi à ça j'étais juste genre contre la censure et puis après c'est vrai que quand j'ai été confronté au terrain j'ai dit bon en fait tu as envie de créer un truc il ya des gens qui sont juste là pour insulter c'est peut-être pertinent à certains moments c'était enfin voilà on apprend sur le tas il ya quelqu'un qui demande sa chaîne youtube n'hésitez pas les modos à partager les liens d'andréa et du coup je sais pas si pas voilà parmi les autres invités il y en a déjà qui parmi vous qui auraient envie de rebondir ce qu'on s'est dit c'est que quand quelqu'un veut intervenir de lever légèrement la main et comme ça hop de rebondir voilà je déjà par rapport à ce qui a pu être dit adeline charlotte rafael charlotte je t'en prie je trouve que justement ce qui ressort aussi du discours d'andréa qui fait que peut-être il ya un fort engouement autour de toute la vulgarisation sur internet c'est bien le fait de d'aller vers des contenus où déjà les personnes font un effort pour essayer de rendre en fait le savoir intéressant essayer de partir d'aller d'aller vers un public en ne partant pas du présupposé que ce qu'on va leur dire d'office est forcément génial parce que des fois on a tendance à faire ça quand on donne un cours on est face à un public qui est captif il est là donc ils apprennent ils sont là et bien bah non je sens que déjà le numérique voilà tout ce qui est numérique ça change ce rapport parce que les gens peuvent partir à tout moment et donc faut déjà essayer d'un peu plus les accompagner en leur disant voilà on va essayer de montrer que c'est c'est intéressant on va essayer de faire cette démarche là et qui fait aussi à mon avis l'intérêt c'est que les gens sont pas captifs et donc tu dis bah je regarde cette vidéo mais si elle m'intéresse pas tu sais que tu peux partir à tout moment quoi et donc je trouve qu'on est plutôt là dans la question vraiment plus j'ai l'impression dans ce que tu dis andrea de l'instruction qui est vraiment le côté voilà tu dois apprendre des trucs et pas l'éducation au sens large qui prend aussi en compte les valeurs qui prend aussi en compte les imaginaires les représentations etc je faisais pas cette distinction instruction éducation mais oui du coup je suis plutôt d'accord tout à fait c'est ça aussi qui est intéressant de dire tu vois là dans la façon que tu travailles sur de bas de créer un rapport qui est assez nouveau quoi de cet apprentissage collectif et finalement voilà de tout ce qui est fait en vulgarisation ou ailleurs ça devient des ressources vraiment que tu t'appropris ce qui est finalement une façon de travailler peut-être mais dans un contexte scolaire que tu peux avoir quand tu fais des exposés ou des choses comme ça mais que tu as assez rarement finalement il ya adeline qui du coup vous voulez intervenir ouais bah pour revendir sur ce que vous dites toutes les deux sur ce cet objectif de l'éducation qui parle aussi comme vous le disiez des fa des valeurs et et qui 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 au sens large et du coup quand quand andrea tu parles du rejet de l'éducateur moi ça me enfin je trouve ça hyper intéressant parce que l'éducation c'est une transmission pas seulement de savoir mais aussi de de valeur de toute une culture et donc de normes aussi et du coup ce rejet de l'éducateur ou l'éducatrice ou de l'éducation c'est potentiellement un rejet de cette culture qu'on essaie de nous faire passer et en tout cas une méfiance et et du coup c'est comment est ce que face est le paradoxe de l'éducation qui est ce qui est à la fois un lieu un lieu d'émancipation enfin c'est un potentiel de libération d'apprentissage pas de choses plutôt réjouissante et libératrice et à la fois l'éducation c'est ce qui nous apprend à nous tenir droit et à rester dans le truc et donc c'est tout ce paradoxe de l'éducation de comment est ce que c'est à la fois un instrument qui libère et un instrument qui contrôle et du coup dans ce rejet là moi c'est ça que moi ça résonne comme ça c'est à dire que ça un rejet de l'aspect contrôlant mais du coup comment est-ce qu'on fait pour se réapproprier pour néanmoins s'éduquer voilà et reprendre la main là dessus moi c'est ça que j'entends dans ce que tu dis je trouve ça du coup j'allais dire il ya il ya un rejet du contrôlant mais je pense qu'il ya aussi un rejet et ça c'est plus mon expérience personnelle je pense que il ya comme j'ai comme subi entre guillemets du mépris de classe et enfin en gros je pense qu'il ya beaucoup de mépris de classe qui est passé par là et que je voyais souvent les éducateurs comme la classe ennemie de manière très inconsciente c'était genre vous êtes ma classe enfin vous êtes la classe ennemie en fait vous me méprisez vous me prenez pas en compte quand on est en dehors de l'école les gens comme vous ben en fait sans vouloir être vous chiez sur les gens comme moi quoi donc venez pas m'apprendre votre science enfin voilà quoi il ya vraiment un truc comme ça c'est pas juste de dire vous voulez me contrôler je pense que si ces gens avaient les mêmes codes que moi j'aurais été beaucoup plus réceptive et surtout s'ils m'avaient entre guillemets respecter et puis c'est aussi une question de deux que je vois bien que c'est même mes parents n'étaient pas respectés par ces personnes dont je disais vous ne respectez pas mes parents vous ne respectez pas mes amis vous ne respectez pas mon entourage pourquoi je devrais adopter vos règles que vous mettez en avion par rapport aux miennes en disant que les miennes sont nulles et je pense qu'il ya aussi beaucoup ce rapport de ça et que c'est je pense que c'est ça qui m'a pourtant et au final c'est super dommage beaucoup coupé de toute une éducation qui m'aurait fait tellement du bien et que je fais dernièrement quand j'ai connu le scepticisme et notamment quand j'ai connu zem qui aurait donné tellement de sens à plein de choses dans ma vie je m'en étais coupé parce que inconsciemment où j'étais juste dans ce truc de jeu voilà je vous êtes la classe ennemie inconsciemment et ouais c'est vrai que c'est dommage et c'est pour ça que du coup j'aimerais bien ben voilà j'aimerais bien me dire si je pouvais rendre ce savoir accessible à des gens qui sont plus dans une autre condition mais c'est pas forcément facile parce que des gens qui sont dans une autre condition sont pas forcément intéressés par le scepticisme ou quoi et en fait je me suis rendu compte que je suis surtout suivi par des gens j'allais dire qu'ils ont qui ont un super capital culturel enfin je dis surtout oui non mais par des gens qui ont un fort capital culturel qui sont genre chercheurs ou ingénieurs qui ont des diplômes et tout cependant je tiens à dire que je reçois souvent des messages privés de personnes qui disent je n'ose pas parler sur ton chat mais je trouve que ce que tu fais est super et c'est génial et ces gens qui n'osent pas parler sont souvent justement des gens qui sont pas en position de domination sociale et qui disent ouais franchement continue ce que tu fais c'est génial mais je n'ose pas parler sur ton chat parce que en gros j'ai peur que tout le monde me trouve nul et bon on va dire que voilà j'espère toucher un maximum de personnes tout en sachant mine de rien que même des gens qui sont dans des catégories de domination sociale vont me dire bah grâce à toi ça nous a permis de voir des choses qu'on ne voyait pas enfin bref voilà je parle beaucoup mais justement ce que tu dis ça ça me fait penser à toute la question du rapport à l'écrit que tu as notamment avec la culture scolaire en fait de l'écrit qui est un peu sacralisé quoi il y a côté du livre le livre c'est quelque chose de sérieux des fois le rapport aussi des élèves au livre à le livre faut pas le corner il faut pas qu'il est dessus il faut pas et bien des fois en grandissant selon les métiers des fois tu apprends à le déconstruire maintenant je mets plein de stabilos sur le lieu j'en ai rien à faire sérieux maintenant le livre c'est un objet enfin en fait et de dire bah oui mais il est édité en plein d'exemplaires c'est mon exemplaire parce que ce que je veux quoi mais tu as ce rapport à ça et je me demande si ça joue pas par exemple sur un chat c'est que le chat c'est de l'écrit et du coup un série qui intéresse on a beaucoup de communication qui passe par l'écrit heureusement on a des trucs comme twitter tout mais qui fait que ça peut être intimidant pour plein de personnes qui ont moins les codes qui ont peur d'être jugé là dessus et qui font qu'ils vont moins s'en emparer quoi et puis moi même en plus là ce que tu me dis j'ai envie de dire je souvent je me sens j'allais dire inférieur j'aime pas ce terme mais bon inférieur intellectuellement parce que je lis pas de livres en fait je me dis ouais tu t'es formé en regardant des vidéos sur youtube ça craint tu devrais aller lire des livres parce que les vidéos sur youtube c'est pas aussi bien que les livres bon bah j'ai cette idée comme ça et tu t'es formé en parlant avec des gens non la vraie culture passerait par les livres alors que bah non enfin oui et non ça c'est c'est un moyen mais pas que je vois que ça part dans le chat j'ai pas le temps de dire mais alors juste je note un truc il ya donio qui dit je crois que concrètement moi vient de lancer un appel à dire plus de conneries dans son chat moi je vois pas pourquoi avancer justement des positions enfin poser des questions un peu naïves ou même arriver justement et être en position pas forcément avoir un énorme capital culturel etc ce serait forcément dire des conneries je trouve que c'est c'est vraiment pas le manière de cadrer dans laquelle je me retrouve beaucoup et adeline voulait réagir ouais par rapport à ce que vous disiez sur les livres et le rapport au livre qui fait à le livre c'est vraiment un objet de la culture légitime quoi sert la culture dominante représente enfin qui est représenté qui est édité donc c'est c'est pas c'est vraiment un objet de la culture légitime et dominante et en éducation populaire on en reparlera tout à l'heure mais il ya une pratique qui s'appelle l'arpentage qui consiste généralement enfin elle est souvent simplifiée en disant on fait une lecture collective en fait pour de vrai l'arpentage c'est pas une tant que ça une lecture collective c'est plutôt une réflexion à partir d'un bouquin le but c'est pas de le lire c'est de réfléchir à partir de ce qu'il ya dedans et pour faire ça il ya vraiment tout un truc aussi concret pour s'approprier le livre qui consiste à déchirer le livre alors pas à le déchirer en petits morceaux mais à se le séparer et ça en fait il ya plein de gens que ça choque parce que justement c'est un objet sacralisé mais comme tout ce qui est lié à la culture légitime enfin tout ce qui est les théâtres les l'opéra tout ça c'est un aspect sacré sacralisé et c'est vraiment un frein à l'accès à tous ces trucs là parce que c'est vu comme intouchable il faut être voilà il faut être habillé comme il faut enfin voilà bref il ya plein de trucs symbolique par rapport à ça et du coup dans l'arpentage on se sépare le bouquin c'est à dire qu'on sépare les pages et on se les répartis de manière à en lire un seul bout pour pouvoir ensuite discuter à partir de ce qu'il y avait dans notre bout donc on n'a pas tout lu mais de façon le but c'est pas de tout lire c'est de voir en fonction ce qu'on a trouvé dans notre bout de bouquin des choses qui nous ont marqué qui nous plaisent vachement ou qui au contraire et qui on n'est pas du tout d'accord et justement d'avoir désacralisé un peu l'objet livre et c'est vrai que ça choque mais il ya vraiment plein plein de gens qui ça leur est très très douloureux de faire cette démarche là et c'est assez rigolo de de déconstruire aussi ça de notre rapport à à l'objet et à la culture dominante et donc ça pose les mêmes questions par rapport aux lieux culturels la culture dominante est ce qu'on a le droit de se les approprier de se comporter pas comme c'est attendu et en faire un peu les nôtres ou est ce que en fait c'est pas bienvenue et auquel cas bas c'est passé pour nous quoi et à ce truc là je disais je me demandais rafael toi du coup que est ce que tu vois des choses comme ça et les élèves qui viennent dans le cdi et le rapport aux livres pendant que tu dois faire du désherbage que moi est ce qu'ils réagissent ben moi ça me fait penser en fait aux conflits en fait entre on peut voir ça dans des administrations ou des enseignants en fait qui vont dénigrer la la littérature jeunesse parce que ils vont considérer que c'est de la sous littérature alors que peut on peut très bien se construire avec cette littérature et énormément de thèmes qui sont qui sont qui sont diffusés dans cette littérature alors après énormément de stéréotypes aussi par exemple je pense aux comptes où je sais pas dès qu'on dessine un ours avec une casserole on va identifier à la maman ours donc il y a énormément de stéréotypes mais la littérature jeunesse c'est tout un ensemble de pratiques qui sont super importants pour des élèves je pense aux mangas notamment et c'est vrai que parfois on peut trouver des enseignants qui vont considérer que c'est pas la norme scolaire d'utiliser cette littérature alors que c'est des débats qu'on retrouve dans l'histoire par exemple même chez des philosophes je crois que quand tu avais très très peur quand on commençait à diffuser énormément de littérature avec les avec les techniques de diffuser avec la avec la société industrielle le fait de pouvoir diffuser énormément de livres et de romans qui disaient mais avec la littérature vulgaire les gens vont s'abrutir etc donc c'est des paniques qui sont tout le temps là et alors qu'il y a énormément de choses sur lesquelles on peut on peut se construire comme ça je sais pas si je réponds je suis peut-être parti oui j'allais dire en plus sur les questions des stéréotypes etc de dire pourtant la culture classique on pourrait aussi en parler quoi je veux dire les romans qu'on peut faire lire en terminale en cours de littérature sur les clichés sexistes il y en a quoi donc je me dis et en plus si avec des jeunes des fois c'est l'intérêt c'est aussi que ce soit un support de discussion donc il ya aussi tout l'enjeu de qu'est ce que tu en fais derrière de dire bah ouais s'il ya des clichés mais qu'après on en parle avec les jeunes et qu'on essaye de voir si quel recul ils ont dessus est ce qu'ils s'en rendent compte qu'est ce qu'ils en pensent bah c'est super ça sert aussi à ça les oeuvres je viens une question dans le chat que je trouve assez intéressante et ça fera lien un peu aussi une question que j'ai pour toi andrea c'est le fait qu'au fur et à mesure que le temps passe comme ça que du coup tu vois un centre de vidéos de tu échanges avec un certain de personnes etc est-ce que toi même du coup tu es pas en passe de devenir quelqu'un qui du coup a pas mal de connaissances en bagage chez qu'on en parlerait récemment et tu me disais justement à tiens ça me fait tout drôle parce qu'il ya tel échange je sais je pense que avant j'aurais pas vu un certain d'implicite de s'entendu là je le vois et je sais c'est marrant parce que du coup tu l'as fait remarquer et est ce que moi je me demande quand même si au final j'ai l'impression que tu as ta posture tu as ta démarche restera pertinente même si tu même en ayant tout ça qui passe et du coup justement est ce que il y aura des forces potentiellement des choses que tu vas que tu pourras un peu perdre à ce niveau là mais aussi ça tient du coup au rapport que tu as par rapport aux autres et au rapport aux échanges il y a quelqu'un qui devait dit qui disait justement voilà des cas où en fait ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui justement a du bagage et va essayer de justement voir comment est ce que je peux faire pour que ce soit le moins violent qui est le moins de barrières qui se construise et du coup je sais pas toi s'il ya des éléments qui te semblent fondamentaux de ce point de vue là mais clairement oui j'ai l'impression que même si en fait j'acquière des connaissances effectivement j'ai l'impression que ça change pas le fond et que le fond c'est vraiment de la face là le rapport au savoir et le rapport non hiérarchique et le fait d'apprendre ensemble en fait et je pense que ça c'est vraiment que le coeur du truc c'est enfin je pense que vraiment ouais effectivement quand je suis arrivé quand même dans la communauté sceptique enfin quand même je sais pas si je fais enfin bref la communauté sceptique ça veut plus rien dire maintenant bref quand j'ai commencé à côtoyer des gens qui avaient des diplômes j'ai au début eu très peur de me couper des gens normaux moi je dis normaux parce que c'est les gens que je côtoie habituellement parce que j'étais très impressionné par leur façon de parler et j'ai toujours cette peur en fait de me dire attention tu commences à parler comme eux tu vas te couper des gens comme la toit d'avant parce que la toi d'avant elle est impressionné par les gens qui font comme ça il ya comme un truc de fait attention mais en même temps je peux pas enfin entre guillemets à partir du moment où je côtoie de manière régulière des gens qui parlent un autre langage je vais l'acquérir que je le veuille ou non mais du coup j'espère qu'en gardant cette approche totalement j'allais dire ouverte et horizontale le plus possible ça permettra quand même de faire passer les éléments et c'est vrai que du coup j'ai parlé à des personnes justement qui ont vraiment de classe populaire qui ont aucun diplôme qui ont aucun capital culturel ou quoi je leur disais mais des fois j'utilise des mots compliqués tu arrives quand même à comprendre il disait oui parce que tu l'expliques d'une façon qui fait que ça passe donc je sais pas exactement mais je pense que vraiment ce ça reste hyper hyper important de savoir comment on comment on transmet le savoir et comme dans quelle dynamique on est je suppose parce que je trouve que c'est un truc super intéressant parce que je sais qu'aussi bas par exemple dans les interactions qu'on peut avoir justement d'un point de vue collectif bar par exemple entre des membres de zem des membres de ta communauté etc c'est qu'on s'est posé cette question justement de dire on a envie de d'être ensemble de partager des trucs ensemble et tout comment faire pour justement limiter cette violence et je sais que du coup j'ai eu des échanges comme ça avec l'un de tes modaux et je trouve que c'était change super intéressant parce qu'il donnait comme ça pas mal de pistes en mode pour dire bah voilà en fait on peut essayer toujours s'assurer qui est ce que j'ai en face de quoi de quête de quel point est ce qu'il est elle part de toujours me dire tel truc que je vais dire est ce que ils vont ils vont bien se retrouver dedans de toujours un peu être une question dans un travail d'empathie en fait est vraiment un travail de tourner vers l'autre ce qui marche pas tout le temps forcément il ya des moments où ça va il va y avoir des tensions pas évident mais c'est ça aussi que je trouve super intéressant parce que je sens que c'est quelque chose qui à la fois très présent dans ton travail dans ta communauté de ce genre de réflexion et ce genre de précaution et je trouve malgré du coup bah ouais les pertes qui pourraient y avoir les moments où tu pourrais t'éloigner par rapport à ça ça j'ai l'impression que ça restera et je trouve c'est vraiment super intéressant ouais je pense parce que du coup c'est vraiment l'empathie je pense le terme parce que en fait on a des fois des cultures tellement différentes et tu connais pas la culture de l'autre que la meilleure façon de savoir c'est de se dire voir les réactions de l'autre voir si il ou elle se sent plutôt impliqué plutôt intimidé plutôt je ne sais quoi parce qu'en fait les fins pour avoir du coup changé je suis une trans classe enfin changer de classe sociale etc il ya tellement de règles tellement implicite tellement de trucs que en vrai c'est super super dur de connaître vraiment les codes de quelqu'un ce qui est vraiment d'un milieu différent en fait donc du coup ouais je trouve que l'empathie ça peut beaucoup beaucoup aider éventuellement ce que je vous propose là on commence un peu à arriver à la fin de cette partie soit si par exemple j'ai pas si rafael toi il y aura un point dans tout ce qui a été dit sur lequel tu as potentiellement tu pourrais avoir envie de réagir ou sinon je peux prendre dans les quelques questions que j'ai voilà je sais pas si tout en particulier un truc qui non mais en fait ce que disait andrea moi ça me fait penser à ces ces élèves qui sont très critiques et en fait qui se retrouve parfois des profs qui aiment bien maîtriser leurs cours qui aiment bien instaurer un cadre et dès qu'il ya un peu d'incertitude ou de un côté un peu fluctuant soit un peu paniqué du coup moi je me retrouve parfois avec des élèves qui qui vont contester les enseignants mais qu'on une super qu'on une bonne répartie par exemple j'avais une élève qui disait qu'il y avait une mauvaise note et qui disait à sa prof la note ne fait pas l'élève et moi je trouvais ça génial parce que je me disais c'est l'occasion d'un débat en fait la prof s'est braqué il ya dit vous a tu as trop d'esprit critique et la punie et j'ai trouvé ça pour la vie l'horreur ok ça ça me fait penser à ça que voilà on peut très bien rebondir sur sur l'esprit critique de l'évée on a l'impression que c'est un esprit critique et qu'on va cadrer comme ça c'est je trouvais ça atroce quoi voilà ça m'a fait penser à ça la violence du truc perso j'avais peur de tous les profs et je me serais jamais permis un truc comme ça c'était l'occasion de discuter et ça aurait été génial ouais c'est clair essaye ouais pourra bon en plus oui pour pour abonder dans le sens ça fait un peu écho du coup est ce que tu disais andréa ce côté vision vraiment le ce recul par rapport aux profs et ce sentiment d'être face à des ennemis c'est vrai que moi quand j'ai sorti ma vidéo sur la prépa ou bah on sait que voilà enfin la classe prépa ça a tendance à à concentrer un certain niveau de pression violence etc mais en fait moi il ya plein de personnes qui sont venus me voir et qui m'ont dit bah écoute sympa ta vidéo mais en fait moi j'ai pas fait prépa juste ça m'a fait penser à mon parcours aux primaires au collège parfois pas au lycée parce que ces personnes qui parfois ont pu arrêter justement avant le lycée parce que ouais c'était d'une extrême violence et des choses où effectivement bah il ya des des scènes d'humiliation des formes de pression un sentiment tout le temps mis à l'épreuve et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui qui est fondamental et je trouve c'est vrai que c'est intéressant du coup ce dont tu parles Raphaël ça fait écho aussi au truc de la question du contrôle et j'ai l'impression qu'il ya on parlait d'empathie tout à l'heure il ya aussi la question de l'incertitude je trouve si tu mets vraiment le doigt sur un truc super important cette question de parfois accepter des zones d'incertitude au niveau de l'autorité au niveau de la connaissance et être capable justement de prendre ça ensemble et justement manière volontaire en fait c'est moi ça me semble vraiment essentiel il est 21h41 si ça vous dit éventuellement il ya une question que je peux te poser andrea histoire d'avoir notre quota de questions et d'être dans les clous j'ai un cahier des charges très très serré puis on pourra ensuite enchaîner sur du coup l'intervention de nadeline et du coup c'est guille saïenne qui demandait est ce que le problème n'est pas plutôt notre rapport à l'échec et l'ignorance qui est beaucoup trop négative dans notre société alors même que c'est la base de l'apprentissage j'aime bien ça va être dur d'avoir une super réponse là en deux secondes oui on peut prendre plus de deux secondes il n'y a pas de souci on peut prendre du coup il me faut une bonne réponse ok on est parti oui je trouve ça après là je vais plus parler en tant que maman j'ai toujours essayé de dire à mes enfants j'ai deux enfants justement de dédramatiser l'échec dès qu'ils sont arrivés à l'école ils ont compris que l'échec c'était mal c'était très violent c'est à dire que vraiment il y avait par exemple mon enfant qui me disait en fait il y avait les bons points et les barres encore de nos jours on est en 2022 donc les bons points c'est si tu as fait un truc bien et les bars c'est quand tu as fait un truc mal et je disais par exemple quand est-ce que tu as une barre là par exemple si tu réponds mal à la question et je fais non mais sérieusement comment tu veux enseigner à quelqu'un si tu le punis quand il répond mal alors que justement pour moi c'est vraiment la base de la connaissance c'est de se poser des questions d'être curieux et c'est vraiment enfin moi ça me rappelle en tant qu'élève mon expérience c'était j'osais rien dire j'allais au fond de la classe je me taisais et je me disais et comme j'avais pas je crois que j'avais des bonnes notes en fait les profs me laissaient tranquille j'étais timide je parlais pas mais j'avais des bonnes notes donc ça passait mais il y avait une terreur parce qu'effectivement il y a des humiliations quoi et à partir du moment où tu veux apprendre quelque chose à quelqu'un et que tu lui dis que c'est grave de se tromper ou que c'est mal de se tromper ben effectivement ça va être difficile d'apprendre parce que j'allais dire la meilleure façon d'apprendre c'est d'expérimenter de se tromper et que ce soit pas grave quoi. Et c'est vrai qu'il y avait un peu un sous-entendu dans la question de ah tu dis ça Andréa nanana mais est-ce que finalement le problème serait pas ça ? Moi du coup j'ai l'impression qu'en fait les deux sont des trucs importants. C'est deux angles différents du truc quoi mais clairement qu'est-ce que j'allais dire pour moi je les ai vécu de manière très différente et j'ai pas l'impression en fait j'ai l'impression que le fait que c'était grave de se tromper m'a plus intimidé mais m'a pas empêché d'apprendre le savoir parce que je faisais ce qu'il fallait pour avoir des bonnes notes. C'était juste que j'essayais de pas être interrogée en me mettant au fond de la classe et en intergisse en bon jamais enfin jamais je levais le doigt jamais genre laissez-moi tranquille j'ai des bonnes notes donc j'étais pas enfin bon le truc c'est que ouais effectivement j'avais pas peur de l'échec puisque j'ai jamais été en échec scolaire donc effectivement ouais ça parle pas à mon expérience j'ai pas j'avais pas peur d'échec j'ai toujours j'ai toujours réussi enfin ouais donc c'est pour ça que je sais pas ça ouais j'allais dire je pense que c'est deux trucs différents en fait deux angles différents et que l'un n'enlève pas l'autre en sachant que bah éventuellement il y aurait une manière de lire la question qui serait un peu individualisante et en mode oh là là est-ce que tu devrais pas changer ton rapport à l'échec pour que d'un coup les choses changent soit en paix avec toi même liberté chakra de la réussite etc mais en fait tu te dis bah à la fin des fins tu vas quand même t'en prendre plein dans la gueule par rapport à ça de la part de pas mal de personnes et genre la saucisse est sans fin quoi et donc bon c'est et puis la solution j'allais dire n'est jamais dans la culpabilisation de l'individu mais ça c'est plus une conception plus générale que j'ai la solution est plus de prendre en compte collectivement le fait que les personnes soient bien dans un cadre qui leur convient et pour ça peut-être demander justement aux personnes éduquées est-ce que vous êtes dans un cadre enfin juste leur poser la question comme ça mais creuser de façon un peu plus sérieuse est-ce que ce cadre est propice à un apprentissage de qualité et clairement pour moi le cadre où on sanctionne l'erreur etc n'est pas propice à un apprentissage de qualité plutôt que de se dire est-ce que cette personne devrait pas accepter l'échec effectivement j'ai envie de dire entre une société où l'échec est grave et que chacun doit travailler sur soi-même individuellement pour accepter l'échec et une société où justement on va se dire bah non en fait on a envie d'apprendre autrement on a envie de dire que l'échec c'est pas grave je préfère la deuxième solution clairement bah écoute merci beaucoup Andréa on arrive au bout de la partie ça veut pas dire que tu pars tu restes avec nous on a encore envie de t'entendre pour la suite et voilà par contre du coup on va passer au segment suivant qui est le segment plus centré du coup sur le retour d'expérience d'Adeline du coup sur la question notamment de l'éducation populaire voilà donc par rapport à son expérience par rapport à tes réflexions sur le sujet Adeline et du coup bah sans transition si tu es ok je te passe le micro bah merci pour cette transition qui est génial et bah du coup oui je peux parler un peu d'éducation populaire déjà c'est un terme qui est bizarre et souvent compris de façon diverse pour la bonne raison qu'il n'y a pas de définition officielle et instituée de l'éducation populaire et c'est probablement très bien comme ça parce que ça force à nous poser la question de qu'est ce qu'on veut comme éducation populaire en permanence et du coup ça fait partie du truc que de se poser la question de comment on fait mais un truc sur lequel moi je suis enfin il y a différentes traditions mais moi je suis très attachée à une tradition d'éducation populaire qui n'est pas l'éducation du peuple l'éducation populaire c'est pas éduquer le peuple c'est plutôt le peuple qui s'éduque collectivement par lui-même dans un but de transformer de transformer la société donc le but de l'éducation populaire quand on l'entend comme ça c'est ensemble en tant que peuple enfin si je reprends l'expression d'essayer de comprendre nos situations dans leur complexité donc c'est beaucoup aller chercher aller fouiller la complexité des situations essayer de comprendre pour pouvoir agir dessus donc c'est pas uniquement comprendre le but c'est aussi de pouvoir agir donc on lit ça à la notion d'action et du coup c'est pour ça que c'est à la fois une ambition d'émancipation au sens de se libérer collectivement et de on appelle ça pouvoir d'agir c'est à dire développer sa puissance d'agir au sens ça c'est lutter contre l'impuissance et donc c'est à la fois lutter dans nos têtes contre la fatalité contre le fait qu'on se dirait qu'on peut pas qu'il n'y a pas le choix que de toute façon c'est comme ça etc donc déconstruire ça collectivement ce qui est tout sauf simple et à la fois aussi dans l'action dans nos corps lutter aussi contre cette impuissance c'est à dire la fatalité se traduit la fatalité dans nos têtes se traduit dans nos corps par l'impuissance ce qui est un motif de souffrance psychique assez réel quoi l'impuissance et qui arrive à plein de gens dans la société actuelle notamment mais en fait toutes ces toutes ces normes tous ces trucs là on les a intégrés dans nos corps puisque c'est justement les produits de notre éducation et du coup il faut vraiment on les a incorporés donc c'est tout un travail de les désincorporer pour pouvoir réussir à faire parce qu'en fait il suffit pas de déconstruire dans la tête les idées pour pouvoir faire autrement c'est un peu l'idée que savoir ne suffit pas sinon il n'y aurait pas d'oppression chez les sociologues alors c'est pas le cas à ma connaissance donc voilà savoir ne suffit pas et puis pareil il suffit pas de savoir qu'on a le droit de prendre la parole pour réussir à l'apprendre et encore moins pour la demander enfin voilà savoir ça suffit vraiment pas parce que c'est on l'a incorporé donc l'éducation populaire c'est un peu tout ça c'est à la fois savoir comprendre construire nos construire tout ça et à la fois réussir à agir à agir autrement et la finalité de ça c'est vraiment de la transformation sociale et c'est là où on n'est pas du tout dans du développement personnel c'est à dire qu'il s'agit pas nous seulement de développer notre capacité à traverser la rue et nous acheter un costard c'est vraiment le but c'est de transformer la société c'est de passer à la lutte collective et de réussir à changer la façon dont la société est structurée et se reproduit de la même façon et en ça c'est là aussi où c'est éducation populaire c'est que c'est intrinsèquement une pratique de classe populaire c'est une pratique de classe pour transformer le voilà le fait d'être d'être classe populaire et justement pour pour abolir et voilà sur en notion de lutte de classe et du coup là où souvent il ya plein de gens qui entendent éducation populaire comme en fait ils entendent juste éducation et donc un peu éducation du peuple et donc on va ils se disent un peu on va aller former le peuple si je caricature là l'éducation populaire c'est pas tant se former que se déformer ensemble c'est à dire se défaire de tous ces trucs qu'on nous a mis dans la tête pour pouvoir transformer pour pouvoir transformer quoi donc voilà c'est pas tant se former que se déformer pour pouvoir transformer il y a un peu un truc comme ça et du coup ça pose la question du rapport au savoir et encore une fois les savoirs je fais le lien avec la culture c'est à dire et donc le but c'est pas de se faire expliquer les choses même si à un moment on va avoir besoin de se faire expliquer des choses parce qu'on n'a pas la science infuse on peut pas tout inventer on n'est pas toutes et toutes spécialistes dans tout donc on va avoir besoin de se faire expliquer des choses mais on va se les faire expliquer dans notre en fonction de notre parcours et de comment on est en train comment on en a besoin et voilà du coup on va aller chercher des savoirs et notamment des savoirs critiques pour se nourrir pour nourrir nos parcours mais c'est différent que de se dire on va alors on va se faire expliquer des choses mais surtout on va aller expliquer des choses aux gens avec l'idée que quand on leur a bien aura bien expliqué ils auront bien compris et du coup ça va pouvoir changer voilà donc donc c'est un rapport compliqué au savoir puisque les savoirs sont absolument nécessaires pour ces processus-là parce qu'on a besoin de se nourrir de ces savoirs-là en revanche voilà on est convaincu que savoir ne suffit pas et que surtout il ne suffit pas d'expliquer pour les gens telle la bonne parole voilà donc c'est voilà mais du coup on n'est pas non plus dans un anti-intellectualisme qui consisterait à dire que les savoirs ne nous intéressent pas qu'il faut qu'on fasse tout par nous mêmes qu'il faut qu'on construise nos savoirs uniquement etc on n'est pas là dedans au contraire c'est une pratique assez exigeante intellectuellement l'éducation populaire quand on est dedans et justement dans ce fait d'aller se nourrir à différents types de savoirs avec un un oeil critique et voilà mais mais par contre c'est pas un rejet des savoirs existants et ça fait un peu le lien avec ce que je racontais tout à l'heure sur l'arpentage c'est à dire que on rejette pas les livres on sait pas qu'on rejette ce qui est à l'intérieur d'un livre c'est qu'on va essayer de le digérer par nous mêmes selon une certaine façon de façon éventuellement irrévérencieuse parce que ça fait partie du processus mais par contre on va prendre très au sérieux ce qu'il y a écrit dedans et on va vraiment s'en nourrir et voilà donc il y a ce truc là et puis c'est il n'y a pas que les savoirs savants c'est à dire développés dans l'objectivité sur un processus scientifique etc on prend aussi en compte les savoirs de l'expérience à la fois les nôtres et ceux des autres c'est à dire que quand on va aller se nourrir de savoirs on va se nourrir à la fois de savoirs savants mais aussi de savoirs de l'expérience en partant de notre expérience à nous pour que ça fasse des liens quoi donc tout ça en fait l'éducation populaire ça fait vraiment partie de la bataille culturelle au sens de la culture comme une explication du monde c'est à dire qu'on va essayer de créer nos propres explications du monde indépendamment de l'explication du monde qu'on essaie de nous transmettre dans le but que le monde continue dans le mur comme il est et du coup d'où ce truc du rapport à l'éducation on reprend en main notre éducation pour créer notre propre explication du monde pour voir comment on peut le transformer c'est faire le tri entre on va pas tout jeter de toute façon dans une société on a besoin de normes mais c'est faire le faire le tri entre les normes qu'on va garder et puis celles qu'on va pas garder parce qu'en fait elles sont oppressives et comment on va les transformer comment on va transformer tout ça et donc voilà et donc c'est là où l'éducation populaire c'est pas c'est pas une méthode pédagogique ça a probablement recours à des méthodes pédagogiques à certains moments mais c'est souvent on peut penser que c'est une méthode c'est pas une méthode c'est vraiment une démarche avec un objectif une finalité de transformation sociale et c'est penser que c'est juste de la vulgarisation de savoir critique c'est extrêmement réducteur par rapport à ce que ça fait même si on a besoin probablement de vulgarisation de savoir critique pour faire ces parcours là donc c'est ce truc là c'est vrai que moi ce que je retiens vraiment beaucoup c'est toute la partie de transformation en fait dans ton truc dans ton explication et la question du passage justement de l'impuissance à la question justement du pouvoir d'agir et c'est vrai que je serais assez curieux justement que tu reviennes sur cette question de l'impuissance parce que c'est vrai que c'est pas forcément donné l'impuissance par rapport à quoi comment est-ce que ça se manifeste et justement toutes les manières dont justement il peut y avoir un peu une des changements à ce niveau là parce que dit comme ça ça a l'air très profond moi ça a l'air vraiment tu disais que ça ça tenait aussi bien au niveau du du psychologique que du corps quoi c'est je sais pas si tu pourrais développer un petit peu là dessus ouais le comment on fait parce que ouais c'est joli dit comme ça mais mais en fait l'impuissance c'est vraiment une situation où on est face à une situation face à laquelle on peut ni fuir ni se battre enfin on ne sait pas quoi faire voilà on est un peu comme un lapin devant les phares et du coup pour pour faire contre enfin pour lutter contre ça d'une part il ya la notion d'y aller petit pas par petit pas c'est à dire de d'agir sur là où on peut agir et c'est là où les principes d'éducation populaire sont on lit l'action et la réflexion c'est là où c'est pas uniquement une activité cérébrale on est vraiment on part de l'action on part de nos situations du réel et à partir de là on essaie de comprendre donc c'est là où on va aller se nourrir monter en généralité pour retourner à l'action c'est à dire que le but c'est vraiment d'agir et donc on est en aller-retour action réflexion non-stop ce qui nécessite ce qui veut dire que pour pouvoir faire ces allers-retours il faut faire des choses ensemble donc a priori il faut être un groupe qui fait des choses ensemble qui a des occasions de faire des choses ensemble qui se voient régulièrement parce que pour moi c'est vraiment un processus de recherche de tâtonnement donc il dit est à ton nom dit erreur et on parlait de l'échec tout à l'heure andréa parlait de l'échec on est là dedans c'est à dire que qui dit recherche qui dit tâtonnement dit possiblement et probablement échec et c'est là où c'est pas grave vu que c'est dans un processus et donc on est dans ce truc action réflexion avec voilà on interagit et c'est là où bat twitch par exemple on me posait la question est ce que twitch ça peut faire partie ça peut faire partie de ce processus là puisque bas il ya des communautés qui se suivent là en intro tu disais on a déjà parlé de ça et donc il ya des on est quelque part dans un processus de recherche collective populaire où on avance ensemble voilà on se pose des questions ça fait des liens avec des choses qu'on fait enfin voilà on est dans ce truc là où on réfléchit ensemble pour pour avancer et dans le cadre d'un processus est dans un groupe suffisamment de confiance pour pouvoir se planter il ya vraiment ce truc là pour la recherche de pouvoir avancer et en éducation populaire on parle de groupes de base pour avoir des petits groupes on se connaît généralement c'est pas plus de 10 12 où on se connaît et où voilà on fait des choses puis après on se retrouve on en discute qu'est ce qui s'est passé voilà et on est vraiment dans ce truc là où il ya une phrase très très qui éclaire ça très fort je trouve qui est un pédagogue qui s'appelle paulo frere qui est un brésilien qui dit personne n'éduque personne on n'éduque pas les autres on émancipe pas les autres ces éducation vraiment au sens large de l'émancipation on éduque on émancipe pas les autres donc personne n'éduque personne personne ne s'éduque seul on peut apprendre des choses seul mais en fait on a besoin et le truc que les gens s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde donc c'est via nos actions via ce qu'on fait qu'on va pouvoir prendre puissance sur ce qui nous compréhension et puissance sur ce qui nous arrive est ce qu'on va pouvoir faire et je dis tout ça et en effet cédé ça paraît énorme mais en fait il ya plein d'endroits où on en fait sans l'appeler comme ça il ya plein d'endroits où par voilà on dit pas en fait d'éducation populaire mais de fait c'est ça c'est des processus collectifs qui construisent de l'émancipation et alors je trouve ça intéressant de mettre le nom dessus et de se dire qu'on fait ça parce que ça permet d'avoir du recul et de se dire est ce qu'on avance enfin voilà s'évaluer collectivement enfin justement dans ces trucs d'action réflexion aussi de regarder ce qu'on fait de se dire bah est ce que c'est chouette et est ce qu'on veut le faire autrement mais mais il n'y a pas besoin de l'appeler comme ça pour le faire il ya plein de gens qui le font je passe la parole à charlotte abba et à raphaël qui je viens de voir le livre je rebondis parce qu'on parle de paolo frère et moi j'avais lu un livre d'irène perreira qui expliquait je crois que c'est la pédagogie des opprimés le frère et je m'étais posé une question alors c'est un peu pour charlotte aussi parce que c'est un peu une question didactique mais un moment paolo frère il parle de mathématiques radicales il explique en fait au lieu de en mathématiques au lieu de poser un problème où on va se demander si comment partager un gâteau entre trois personnes etc on peut très bien partir de je sais pas de chiffres sur la pauvreté par exemple et puis de poser un problème mathématique je me suis posé une question en fait je me suis dit est ce que ça crée pas une charge en plus si l'objectif du prof c'est par exemple de de montrer à des élèves une règle mathématique le fait de faire réfléchir en plus à quelque chose sur la pauvreté est ce que ça crée pas une sorte de charge en plus qui va qui va dévient un peu l'objectif je sais pas si je suis claire déjà cognitivement je pense que ça rajoute une charge parce que tu as un double objectif du coup rien que ça de dire qui m'a de décodage aussi parce que du coup si tu mets une situation un peu nouvelle avec des termes peut-être que les élèves connaissent moins que tu coûts tu veux à la fois leur apprendre les matières des questions mathématiques et en même temps des questions les faire réfléchir sur des enjeux de justice sociale ça peut être complexe après je pense que c'est la question du niveau par exemple tu dis quand elle en école primaire il ya beaucoup plus la possibilité de croiser des disciplines parce que parce que les professeurs des écoles bah voilà sont là toute la journée et donc il ya beaucoup plus à cette possibilité en tout cas de des fois d'interdisciplinarité qui est plus difficile dans le secondaire quoi où tu dis bah tu as des heures de maths tu as ton programme de maths et du coup tu peux pas dévier sur l'école et l'heure d'éducation civile morale et civique comme si normalement tous les enseignants sont un peu censés en faire mais on sait que c'est un peu plus complexe que ça je sais pas si adeline oui ouais je veux bien mais en effet c'est en éducation populaire il ya vraiment ce double objectif là c'est vraiment la façon dont on fait les choses qu'est ce que ça construit et c'est pour ça que dans l'éducation populaire il ya vraiment besoin d'avoir une la plus grande cohérence possible entre la fin et les moyens on utilise parce que en fait le presque le plus important c'est que ça construit la façon dont on fait les choses et donc là l'exemple que tu donnes c'est c'est vraiment dans le secteur éducatif qui a pour but de faire apprendre des formules mathématiques donc c'est un peu particulier mais moi je travaille surtout avec des adultes et et là en fait paradoxalement l'objectif affiché c'est en fait l'objectif c'est un objectif secondaire c'est à dire que typiquement quand par exemple dans un centre social on va faire une fresque dans le quartier bon bah c'est un vrai objectif on va faire une fête de quartier c'est un vrai objectif de faire une fête qui est sympa qui est chaleureuse il se passe un truc enfin voilà c'est c'est un vrai objectif mais il n'empêche que en termes d'éducation populaire on a un objectif qui est aussi important qui est que bah en fait ce soit pas les salariés qui organisent les fêtes tout seul et que ça devienne une fête de consommation pour les gens du quartier le but c'est que ce soit les gens du quartier qui l'organise au maximum ensemble pour que ça crée des dynamiques ça crée de l'autonomie sacré de la connaissance etc et donc or ça c'est un objectif non pas caché parce que on le dit mais ça semble ne pas être un objectif principal alors qu'en fait c'est presque l'objectif principal parce que la fête c'est important qu'elle soit chouette mais là le frais transformation le vrai truc c'est qu'il ya une dynamique qui se crée que ça nourrisse une dynamique entre les gens dans le quartier qu'on se pose des questions de où est ce qu'on va acheter la nourriture pour le truc combien ça coûte etc et là on va avoir possiblement des réflexions de transformation sociale en se disant est ce qu'on va au moins cher et du coup pourquoi on peut pas aller acheter du bluot pourquoi ça coûte plus cher enfin et du coup se poser des questions sociales écologiques par tout ce qu'on veut tout ça à partir d'un 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 projet donc c'est vraiment le quoi qu'on fasse qu'est ce que ça construit quoi on est là dedans action réflexion non stop il ya une remarque dans le chat de duchan nodat qui dit 100 est-ce que le contexte que fournit l'exemple concret donc là on parlait d'un exemple de mathématiques ne facilite pas aussi la compréhension et l'intégration justement de la règle mathématiques du ça donne un peu potentiellement un cas concret en fait qui d'un côté peut être ramené à l'âge le cadre le plus simple et d'un autre côté on se dira ah tiens cette règle je sens que que j'ai là elle peut avoir une utilité complète et ça peut être pour aller sur ce genre de choses en fait et se dire mince on peut aller plus loin avec ça et du coup tu allais te lever la main aline ouais ce que pour moi on mélange deux sujets mais qui sont liés et donc c'est bien de les mélanger parce que justement l'intérêt c'est de les tenir tous les deux en revanche c'est deux sujets différents et à la question de la méthode pédagogique et du coup de l'efficacité pédagogique et donc est ce que utiliser des cas concrets etc c'est efficace d'un point de vue de l'apprentissage et c'est une vraie question mais en éducation populaire c'est pas une méthode pédagogique et du coup c'est encore autre chose à tenir en parallèle qui est que en éducation populaire on recherche une finalité d'émancipation et transformation sociale et du coup c'est vraiment deux questions différentes les deux étant également valables etc c'est il ya la méthode pédagogique pour l'efficacité d'apprentissage et d'autre part c'est complètement différent est-ce que ça construit de l'émancipation et de la transformation sociale et donc se dire est ce que ça aide l'apprentissage on est dans le registre de la méthode pédagogique très bien mais du coup ça ne parle pas d'éducation populaire c'est autre chose oui c'est un peu comme par exemple à parfois dans le c'est quelque chose que tu évoques dans ton livre j'ai l'impression que ça fait un peu écho à ça on peut parfois faire des tableaux avec des post-it etc en termes de méthode apprentissage etc tu dis ah on va faire un petit coup d'éducation populaire on va faire des post-it alors que pas du tout en fait ça ça marche pas comme ça et comme tu dis en fait on prend pas la question dans le bon sens management adore ce genre d'outils ah oui carrément et charlotte oui j'ai en plus il ya aussi le fait que tu peux avoir des méthodes qui peuvent avoir une certaine efficacité on va dire pédagogique didactique ou d'un point de vue de l'apprentissage des théories de psychos de l'apprentissage mais qui vont être contraires aux finalités justement plus politique de son action je pense par exemple à toutes les formes d'apprentissage dit behaviorisme donc le behaviorisme c'est une théorie en psychologie qui fonctionne sur le stimulus réponses donc voilà ça peut être c'est une maman c'est quoi cette bête le stimulus réponses voilà mais en fait voilà donc c'est quand on pose tel type de questions il faut donner tel type de réponse qu'il ya tel type de problème il faut le résoudre telle manière pour que la réponse elle soit un peu automatique donc ça peut être très pertinent pour certains apprentissages par exemple quand on apprend une nouvelle langue et qu'on veut apprendre beaucoup de vocabulaire c'est vrai qu'au départ ça peut être bien d'avoir ces choses là c'est intéressant mais même si ça a une efficacité on peut se dire oui mais en même sens ça apprend à faire de la réponse automatique ça est ce que c'est ce qu'on veut dans vous dire dans certains cas c'est peut-être pertinent mais si on utilise pour tout bah c'est pas vraiment ce qu'on ce qu'on associerait à une forme d'émancipation et donc il ya aussi voilà les questions que ça pose aussi l'éducation populaire et je trouve qu'il est très intéressant pour l'éducation de façon générale que ce soit dans le cadre scolaire que ce soit plutôt pour la formation même professionnelle c'est aussi cette adéquation et les valeurs qui peuvent être portées derrière des méthodes pédagogiques auxquelles on réfléchissait pas et justement comme Raphaël mentionné irène périra j'avais une discussion avec elle qui m'avait vachement fait penser à ça elle parlait du fait de des fois de pour la gestion de classe des personnes qui avaient suggéré en fait de dans la classe donc en gros voilà on a le plan de classe et les élèves qui sont assis à certains endroits parfois c'est l'enseignant qui choisit où est ce que ça soit dans la classe bon là aussi on peut questionner la violence que ça peut être pour les élèves de dire on vous fait même pas confiance pour choisir où vous asseyez voilà pour essayer de faire en sorte que la classe soit calme etc ben ils ont remarqué que si on mettait un garçon à côté d'une fille à chaque fois ça marchait bien et que la classe était plus calme et voilà il reste me disait bah oui mais en même temps réfléchir comme ça c'est aussi de dire que est ce qu'on peut dire que les filles sont un outil de gestion de classe bien en fait en tant que dans quand on réfléchit en termes de respect de la personne humaine est ce que c'est quelque chose qui me paraît éthiquement correct et ben d'un coup voilà ça pose plein de questions comme ça aussi de dire bah oui ça paraît être une petite technique un petit peu anodine pour dire comme ça en formation à des enseignants à dire bah ouais mais en fait c'est aussi chargé de valeur et ça dit quelque chose aussi aux élèves de ce qu'on leur fait en fait quand on fait ça et qui sont des je pense quand on voit là dès qu'on parle d'éducation qui sont très importants à réfléchir parce que surtout dès qu'on parle d'éducation scolaire on pense beaucoup les méthodes on pense beaucoup l'efficacité et oui c'est une question mais c'est pas la seule quoi et c'est aussi quelle efficacité parce que même là est ce que l'efficacité par exemple pour apprendre les maths c'est de réussir à voir un super un niveau en maths comme ça après on voit là notre pays sera haut placé dans les concours internationaux enfin voilà les compétitions internationales des acquis des élèves ou est ce que on se dit ouais mais ce qu'on veut c'est que ce soit c'est une efficacité sur la durabilité de combien de temps on va s'en souvenir est ce que le but c'est que les élèves ils réutilisent enfin c'est d'autres manières d'avoir l'efficacité c'est vrai que c'est ça fait un peu écho ce que tu disais tout à l'heure andrea par rapport à ton ton rapport aux scolaires et justement ce côté je sais qu'on veut que j'apprenne ça j'y vais pour faire le truc autant que se peut et dès que j'en ai plus besoin je balance ce truc ouais c'était c'était sympa d'oublier après moi ce qui me fait bizarre dans tout ce cas d'yadeline si je donne mon ressenti premier c'est que j'ai l'impression alors je suis peut-être je suis totalement naïf sur la question clairement j'ai l'impression qu'il ya des gens leur boulot mais vraiment ils sont genre payés pour ça c'est d'aller apprendre aux classes populaires à se révolter enfin en fait c'est un peu ce que j'ai compris de genre viens on leur donne des outils pour qu'ils se révoltent mais c'est eux qui doivent se révolter c'est un peu ça c'est tout le paradoxe de la posture et ta raison c'est de pointer ça c'est très particulier mais c'est la posture de comment on accompagne des processus de libération alors c'est cool de donner des outils de libération à des gens opprimés mais du coup je savais pas que ça me paraît étrange ouais mais si ce n'est que un des principes aussi de l'éducation populaire c'est que c'est pas l'éducation des autres c'est pas l'éducation du peuple donc c'est forcément la nôtre et donc on fait partie des processus d'éducation populaire c'est pas on va voir les classes opprimées on va voir les autres c'est c'est comment est ce que ensemble on se pose ces questions là on confronte éventuellement nos positions différentes dans la société aussi mais du coup il n'y a pas mais il n'empêche qu'il ya des gens c'est aussi un métier et donc il ya aussi des gens qui ont cette pratique là c'est un métier au sens traditionnel du terme c'est à dire que c'est un métier comme un artisanat c'est à dire que c'est des réflexes c'est des façons de savoir se positionner etc et des gens qui n'ont pas forcément ce réflexe là peuvent peuvent justement avoir des ça c'est vraiment une éthique c'est un truc et du coup peuvent justement tomber dans autre chose qui serait de vouloir formater les formater les autres de façon libératrice mais du coup c'est là où il ya une il ya des pensées d'éducation populaire qui sont sur à long éduquer le peuple et ça vient clairement dans l'histoire au moment de la révolution française la bourgeoisie éclairée mais c'est la bourgeoisie avec une vocation humaniste s'est dit il faut qu'on éclaire le peuple parce que maintenant que le peuple enfin les hommes pas déconner à le droit de vote il va falloir l'éclairer pour qu'ils puissent voter en de façon éclairée contre l'obscurantisme d'église catholique il n'empêche qu'ils vont aller éclairer les autres c'est pas pour pas voilà j'aime pas du tout mais tu mets le doigt sur ce qui me gêne si tu mets exactement sur ce qui me gêne différentes parce que à côté de ça tu as l'école syndicaliste révolutionnaire où là c'est nous en tant que classe et donc c'est pas la bourgeoisie qui va aller éclairer les autres c'est nous en tant que classe comment est ce qu'on prend en charge de façon sérieuse notre le fait de s'éclairer ouais mais mais de s'éclairer de nous éclairer nous mêmes pour pouvoir de transformer la société et c'est là où il ya une tension selon comment est ce que ça se pratique ce genre de voilà comment on est là dedans ouais c'est clair du coup moi c'est vraiment ce questionnement de est ce que c'est au final aller dans des quartiers populaires par exemple et est ce que du coup il ya un brassage entre des personnes qui ont plus de capital culturel plus de capital financier etc ou est ce que c'est vraiment c'est 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 intra classe populaire ou enfin j'allais dire comment ça se passe dans les faits si c'est c'est un peu un mix entre les deux ou en fait comme c'est pas hyper défini on peut parler de différentes choses il ya à la fois les assos du genre centres sociaux etc en fait on devrait les gens qui bossent là dedans généralement ils sont pas très différents socialement de ce qui il n'empêche qu'ils sont là de façon professionnelle formé mais vu la pro la la formation aujourd'hui la place de l'éducation émancipatrice est quand même limité même s'il ya plein de militants dans ces métiers là et militante et heureusement il en faut mais voilà c'est pas toujours très 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 politique parce que subventionnement etc après il ya tout ce qui est syndicalisme lutte aujourd'hui tout ce qui est anti oppression sur les questions de d'antisexisme anti racisme etc qui sont des cadres d'éducation populaire parce qu'on se met en non mixité pour essayer de comprendre ce qui nous arrive et à partir de là réussir à le transformer et ça c'est des cadres aujourd'hui pour moi c'est des cadres les plus puissants d'éducation populaire voilà et après il ya des assos voilà des assos bienveillante qui essaient de diffuser critique de machin voilà et ça ça pose clairement des classes alors juste une seconde charlotte juste pour rebondir par rapport à et mais je note pour ta question désolé rafael tout à l'heure a évoqué justement la question de la l'éducation critique et tout et je serais assez curieux du coup par rapport à ce qu'a dit adeline et justement par rapport à toi tes lectures si tu en tires des choses justement par rapport à tes élèves dans ces à la fois en termes de possibilités à la fois en termes de ou et ou en termes de limites serait que je serais assez curieux d'entendre là dessus oui c'est ça rafael oui c'est pour toi oui il n'y a pas tout aussi alors en gros c'est comme comme tout à l'heure tu évoquais justement la question de la pédagogie critique et voilà en fait moi du coup la question que je me posais c'est par rapport à ce qu'a dit adeline si en fait tu avais été dans un processus justement de par rapport à cette littérature par rapport à à ces processus de voir comment est-ce que tu pouvais t'en emparer par rapport à tes élèves et à quel point je sens tu y voyais potentiellement à la fois des possibilités et ou des limites en fait parce que c'est vrai que la position de prof documentaliste c'est vrai que c'est pas anodin forcément par rapport aux élèves il ya une forme d'autorité et tout mais est ce que justement toi par rapport à ton expérience je serais assez curieux de voir ce que tu as pu en tirer par rapport à ça ou potentiellement ce que tu en as pas tiré déjà je pars du principe que dans notre donc on a une un ensemble de compétences depuis 2013 en fait on a une liste de compétences qu'on doit soi-disant maîtriser en fait on a notamment respecté les valeurs de la république et dans les valeurs de la république il y a lui contre les discriminations donc je pars du principe que si je travaille à des activités qui qui sont en rapport avec l'émancipation des élèves je suis raccord en fait avec la lutte contre les discriminations et du coup voilà ça pose pas problème de de créer des activités sur par exemple quand on travaille sur le journalisme de de travailler sur le genre et le journalisme par exemple de travailler sur comment les femmes et les hommes sont traités par exemple dans le sport quel vocabulaire est utilisé pour une athlète femme ou une athlète homme athlète trans et voilà donc en fait on gelé je les questionne beaucoup là dessus et souvent ils ont plein de choses à dire voilà dès qu'on les questionne dès qu'on essaie de conscientiser ça pour des mots d'éducation populaire conscientiser ils ont plein de choses à dire et ils ont conscience de ça il doit très bien que qu'il ya des traitements qui sont différents donc moi je pense que c'est des il ya des pistes d'éducation populaire qui sont qui sont utilisables qui sont pas forcément qui sont pas forcément antagonistes avec l'éducation nationale en fait parce que après c'est aussi parce que c'est tellement vague les valeurs de la république par exemple laïcité il ya si vous prenez les bouquins jean bob et roi à cette sorte de laïcité par exemple qui fluctue au cours du temps en fonction des politiques etc mais enfin moi j'ai pas l'impression d'être en dehors de des valeurs de la république et de de mes missions en fait je sais pas si je réponds non du coup c'est intéressant en fait c'est j'ai l'impression que ça correspond un peu au versant diffusion de savoir critique dont parlait adeline en fait cette question typiquement de du du genre dans le sport et choses comme ça et c'est que c'est un point sur lequel tu justement il ya possibilité effectivement sans comme parce que j'étais à cette position un peu particulière de prof par rapport aux élèves donc c'est on est clairement on va clairement pas être dans quelque chose de du nous deux on s'empare quelque chose ensemble mais tu peux potentiellement à une petite échelle en fait diffuser des savoirs critiques et ensuite avec potentiellement une possibilité parce que les luttes de personnes mineures ça existe en fait c'est un truc dont on parle peu ça nous semble totalement incroyable mais en fait il ya énormément de personnes mineures sous tout un tas de manières parfois ça peut être sous des formes qui peuvent ressembler aux aux mobilisations syndicales et qui vont nous être familières mais aussi ça va être plein de formes de résistance plein de formes justement de rejet justement de la domination adulte et des toutes autres formes de domination en fait qui s'appliquent en particulier aux enfants et adolescents et on peut imaginer effectivement qu'il peut y avoir à un moment donné une appropriation du coup de ces de savoirs critiques et du coup charlotte oui je t'ai pas oublié moi c'était en fait au moment où on a commencé à préparer du coup le live a dit tu avais mentionné aussi le fait que tu avais eu des expériences d'éducation populaire qui n'étaient pas forcément passé comme toi tu l'aurais imaginé ou comme tu l'aurais voulu alors je me souviens plus exactement de ce dont il était question mais en tout cas voilà je voulais savoir si tu pouvais aussi parler des fois peut-être de ces ratés d'éducation populaire ouais comme c'est une tension c'est que en fait ce qui se passe c'est que moi la famille d'éducation populaire qui me passe le qui me parle le plus celle qui est directement en lien avec la lutte donc c'est historiquement syndicalisme et or aujourd'hui alors qu'à la base le syndicalisme est vraiment très lié à l'éducation populaire via les bourses de travail tout ça à la fin du 19e siècle mais aujourd'hui de fait il y en a parce que que ça existe enfin voilà ça a lieu ces processus là ils ont lieu mais ils sont pas pensés comme tel et surtout ils sont assez peu valorisés c'est à dire qu'il ya peu d'espace laissé à ça c'est pas considéré comme prioritaire on voit par exemple les gros comités d'entreprise ils trouvent que les activités sociales et culturelles qu'ils ont en gestion c'est vraiment anti révolutionnaire et que et que s'occuper de ça c'était vraiment pas digne du syndicalisme et que là seul le rapport de force compte or à un moment il ya besoin de rapports de force et de lutter mais il ya aussi besoin de transformer la société voilà il travaillait les questions de fonds y compris culturel en pense de comment fonctionne la société et et c'est assez dévaloriser ou en tout cas pas et du coup moi c'est mon groupe ma marotte c'est comment on refait les liens entre l'éducation populaire élite et donc à la fois comment les assos qui aujourd'hui se revendiquent de l'éducation populaire en fait elles sont plus du tout dans la lutte parce qu'elles sont subventionnés institutionnalisés tout ça et à la fois côté lutte comment est ce qu'on valorise le fait de prendre au sérieux le fait de comprendre nos situations et et du coup je me suis intéressé dans cette recherche là je me suis intéressé à une pratique qui s'appelle le community organizing qui vient des états unis et qui consiste à faire du syndicalisme en dehors de la sphère du travail donc en fait faire des luttes mais localement et et du coup moi je trouvais ça intéressant ça me posait plein de questions mais bon j'étais dans une période de ma vie je peux me lancer là dessus je me suis bon au lieu de me poser des questions dans l'abstrait allons-y et donc j'y suis allée et en fait qui consiste à essayer de créer des dynamiques collectives de lutte comme pour le syndicalisme de manière à ce que ces dynamiques fassent enfin créer le terreau d'une de transformation à la fois concrète par le rapport de force et 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 culturel par par la réflexion etc et et donc sauf que comme dans le syndicalisme pour monter une section syndicale à un moment il faut aller voir les collègues et voilà et donc le boulot dans lequel on a été plusieurs ça a été d'essayer de faire ce boulot non pas d'aller voir les collègues puisque on met du coup dans le quartier moi je faisais quatre heures par jour de porte à porte pour essayer de rencontrer les gens et leur dire est ce que ça vous dit on se retrouve dans deux semaines on fait une assemblée pour parler de ce qui nous arrive etc et donc enclenché à la fois dynamique de lutte et d'éducation populaire voilà mais je me suis retrouvé enfin j'ai pas duré très longtemps parce que je me suis retrouvé exactement dans ce que pointait andréa dans le fait qu'en fait je venais de l'extérieur et que c'était intenable en fait donc c'était censé être temporaire et juste faire le porte à porte un peu le temps que l'assemblée se crée sauf que le temps de créer une dynamique et tout et du coup ça devenait voilà mais c'est hyper compliqué parce que malgré tout je pense qu'il ya besoin d'être un peu proactif pour créer du collectif aujourd'hui et qui a vraiment besoin de créer du collectif et donc comment on fait pour être proactif et proactif après il faut le faire de l'intérieur mais il faut bien que ça vienne de quelque part et moi même si je le fais dans mon quartier aujourd'hui bah dès lors qu'on a l'intention on n'est plus comme les autres par il ya un truc comme ça et donc il n'y a pas enfin le fantasme de on est tous pareils et tout pareil ça n'existe pas et donc comment on gère cette différence ne serait-ce que dans l'intention c'est à la question quand on est militant militante de fait on n'est plus comme les autres dans notre intention et donc ça crée un différentiel de pouvoir d'intention de visibilité de fin sacré plein c'est hyper compliqué voilà et moi je me suis noyé là dedans et pour surnager j'ai essayé d'analyser ça dans le bouquin sur le comment on fait voilà alors du coup ce que je vais vous proposer c'est qu'on voilà on va pas mal échanger du coup par rapport à tout ça je trouve que c'est assez intéressant ça permet de de pas mal aller sur d'autres aspects par rapport aux discussions qu'on a eu déjà jusque là éventuellement je crois que rafael toi tu tu peux rester jusqu'à enfin à partir de 23h30 tu pourras pas parler très très fort en fait ce dont j'ai peur c'est que tu tu on quand ton temps de parole arrive tu sois contraint de parler pas fort donc j'hésitais à vous proposer d'échanger avec avec charlotte je pense que ça ira en fait finalement ouais ouais parce que ça ça a pas l'air de faire trop de bruit pour les gens qui dorment donc ok ça marche elle est là mais je crois que c'est juste sa caméra d'accord je pense bon le temps que andrea revienne bah du coup dans ce cas-là si toi ça te semble bloquer rafael donc dans ce cas ce qu'on va faire c'est qu'on va on va continuer comme comme on avait prévu et dans ce cas là ça ça va être autour de charlotte qui va du coup va nous parler en fait de son de son rapport à l'esprit critique notamment à travers à travers ta thèse et comment il a pu changer justement à travers ta thèse je te passe le micro ouais parce que du coup quand je dis en général que je fais une thèse sur l'éducation à l'esprit critique les premières questions qui viennent soit en fait partent déjà d'une certaine idée de ce qu'est l'esprit critique donc on va se demander comment on fait pour qu'il ya plus écrit d'esprit critique dans la société c'est quoi les meilleures méthodes pour développer l'esprit critique des élèves soit c'est des questions sur qu'est ce que c'est l'esprit critique mais du coup la question de pourquoi moi ça m'intéresse et pourquoi je fais ça je sais pas j'ai l'impression que ça en fait on part du présupposé que c'est bah que c'est bien l'esprit critique c'est une évidence et du coup bah je trouve qu'à travers mon propre rapport à ça bah ça permet aussi de le questionner dans le sens où bah moi je voulais je savais que ça faisait un moment que je voulais aller vers de la recherche et faire une thèse j'étais pas encore certaine de ce que je voulais étudier en master moi j'étais plutôt partie sur dans mon mémoire de m1 sur les usages de youtube par les lycéens donc ça m'intéressait beaucoup ces questions aussi de d'éducation non formelle plutôt aussi de voilà ou alors de vulgarisation mais d'un point de vue éducatif etc finalement j'ai eu une autre opportunité l'année suivante et puis après quand on s'est posé la question ce que je voulais faire en thèse bah c'est l'esprit critique qui est venu parce que je traînais beaucoup dans les milieux dit sceptiques sceptiques et que c'était un thème qui semblait central et en fait bah à partir du moment où j'ai commencé à m'y intéresser sérieusement d'un point de vue une universitaire j'étais obligée de remettre en question ce que je pensais dessus et de me questionner moi même sur mais qu'est ce que j'en pense et pour d'où ça vient et donc je me rendais compte que j'avais un peu se présupposer que bah oui esprit critique c'est enseigner des arguments fallacieux c'est connaître les arguments fallacieux c'est lié au biais cognitif c'est lié et puis dans ma tête je me rendu compte que c'était lié à plein de notions j'avais jamais essayé de faire un lien explicite de pourquoi il ya ça pourquoi il ya ça en fait je savais un peu d'où ça venait mais je me suis dit mais est ce que c'est bien ça l'esprit critique et puis je me suis retrouvé à découvrir qu'il y avait toute une littérature dessus et me dire mais pourquoi les gens qui parlent qui se disent vulgarisateurs de l'esprit critique ne parle pas de ces recherches qui porte directement sur l'esprit critique je me dis c'est marrant parce que eux non plus n'avaient pas fait ce travail un petit peu de déconstruction d'une pré-notion en sciences sociales on appelle ça les pré-notions les idées un petit peu qu'on a embarqué un pensé sur un sujet et donc déjà rien que ça de me dire bah il ya des travaux ça m'oblige à me confondre à m'y confronter et à déconstruire et en fait les premiers mois de ma thèse assez rapidement j'en suis venue à me dire mais en fait l'esprit critique ça n'existe pas je suis dit bah oui en fait il ya plein d'esprit voilà je viens on met un mot dessus mais qu'est ce que c'est que cette chose est ce que vraiment on voit quelqu'un on peut savoir s'il a de l'esprit critique ou pas qu'est ce que voilà et en fait il ya une côté où on déconstruit tellement qu'en fait au bout de voilà il ya ce moment on déconstruit et après il veut également de reconstruire et voilà et de et justement c'est quelque chose qui ressort de la littérature scientifique c'est qu'en tout cas l'esprit critique c'est toujours un construit théorique c'est pas quelque chose en soi c'est pas une capacité innée c'est pas un truc voilà un ensemble de neurones dans le cerveau c'est pas une compétence en particulier c'est bas en fait un ensemble soit de compétences d'attitude ça peut être aussi un rapport au monde particulier selon les définitions qu'on va avoir de l'esprit critique mais en tout cas qui est construit qui s'apprend et et voilà en tout cas ma thèse elle m'a amené à déconstruire ça et en même temps du coup à à remettre en question tous les apprentissages que j'avais eu aussi avant et par et aussi à remettre en question plein de choses que d'idées que j'avais sur la vulgarisation que je fais moi même de la vulgarisation sur internet et à me dire mais en fait quel peut être l'impact de cette vulgarisation ou en fait des fois ça part de de très bonnes intentions en fait on se dit mais super je découvre un sujet je vais en parler à tout le monde c'est trop bien mais en même temps des fois en n'étant pas assez expert dans on se rend pas compte des fois des idées qu'on diffuse de l'impact qu'elles peuvent avoir sur d'autres personnes ont une erreur par ci par là en vrai ça ne change rien mais quand on répète les mêmes idées quand elles sont répétées sur par plein de personnes différentes bah je pense qu'au bout d'un moment on prend un peu une responsabilité quoi sur eux sur ce qui se passe et donc voilà mon rapport à l'esprit critique a aussi changé mon rapport à la vulgarisation et mon rapport au milieu sceptique et maintenant j'ai une vision de plus en plus complexe et qui a un côté un petit peu relativiste dans le sens où je me dis pas comme c'est un construit qui est un peu théorique qui a plusieurs définitions je peux pas dire l'esprit critique c'est ça pour moi c'est plutôt l'esprit critique ça peut être ça on peut le voir comme si on peut le voir comme ça mais c'est pas une chose en soi et du coup ça joue aussi dans mon rapport à ma manière de faire ma test que je le fais notamment avec des entretiens et des enseignants et de réussir à les mettre en confiance pour dire bah oui moi je veux savoir comment vous ce que vous pensez de l'esprit critique mais il n'y a pas de bonne réponse et ce qui est plus intéressant c'est plutôt de dire que selon la vision on a de l'esprit critique qu'est ce que ça implique qu'est ce que ça implique dans les savoirs qu'on mobilise qu'est ce que ça implique dans le type d'éducation qu'on met en place si on considère que l'esprit critique c'est juste chasser les croyances irrationnelles ça fait pas du tout la même chose que si on considère que l'esprit critique c'est avant tout une forme d'émancipation et de conscientisation de plein de rapports sociaux etc voilà un petit peu où j'en suis maintenant il y a en telle piste qui fait remarquer en fait charlotte a appliqué l'esprit critique à l'esprit critique et il commente ça tourne mal exactement mais c'est vrai que du coup c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui se revendiquent de l'esprit critique en fait c'est quelque chose qu'on voit partout qui est ultra valorisé je crois que ça c'est quelque chose justement ce qui te fait pas mal réfléchir bah ouais parce qu'en fait je me dis mais c'est ce genre de notions qui sont floues mais aussi donc tout le monde peut tellement se revendiquer qu'elle en fait elle devienne inopérante parce que je me dis mais qui pourrait se revendiquer de l'inverse qui dirait moi j'aime moi je suis esprit crédule personne personne dit moi j'aime le dogmatisme c'est très étonnant quoi ou alors enfin on peut être dans un contexte politique très particulier pour pour en tout cas où trouver que ça a un intérêt et même les personnes qui pourraient défendre par exemple que il faudrait que les gens soient moins critiques qu'il faudrait un truc plus autoritaire apprendre avant tout à obéir en général ils le pensent pour les autres pas pour eux donc il y a aussi toujours ce paradoxe on va juger un peu les preuves d'esprit critique des autres à l'aune de notre propre esprit critique ou en tout cas de ce qu'on estime être notre esprit critique on juge toujours que c'est les autres qui en manquent et jamais nous et donc il ya quelque chose de je trouve de d'assez paradoxal en fait de dire mais finalement j'ai l'impression pour beaucoup de personnes quand quand on essaye un petit peu de déconstruire pour beaucoup ou faire preuve esprit critique c'est juste penser comme eux et c'est pour ça mon avis aussi dans les questions du live qui sont plutôt sur éducation et politique qu'on voit aussi cette notion être récupérée mais par tous les camps politiques en fait voilà par exemple le temps dans pour sa campagne présidentielle et éric zemmour avait mis dans ses tracts pour l'éducation qu'il fallait développer l'esprit critique je me dis bah voilà éric zemmour considère que ça mais faire preuve d'esprit critique sur quoi surtout toutes ces théories du genre et ce genre de choses évidemment parce que pour lui faire preuve d'esprit critique c'est combattre ces idées qui seraient américaines qui viendraient de l'extrême gauche qui sont dangereuses qui sont complètement folles et voilà avec un bon je sais pas s'il a dit folle mais en tout cas on voit c'est un peu voilà ce le genre d'idée qui peut qui peut y avoir mais à gauche on va aussi s'en revendiquer on va même parler des pensées critiques pour dire toutes ces pensées qui s'appuient sur des savoirs critiques non on veut dire mais l'esprit critique c'est nous il ya oui mais si c'est tout le monde c'est personne et donc il ya voilà et quelque chose de moi je trouve d'intéressant sur sur cette notion parce que tout le monde peut s'en revendiquer et du coup la vraie question c'est bah oui mais du coup de faire preuve d'esprit critique dans quel contexte qui enfin qui doit faire preuve d'esprit critique dans quel contexte envers quoi et avec quels outils et c'est ça je pense qu'il est beaucoup plus intéressant c'est de dire à quoi il doit servir en fait cet esprit critique et là on va voir un peu plus justement les enjeux politiques ou idéologiques sous-jacents et il y en a toujours même si certaines personnes ont du mal à connaître les leurs et c'est presque d'autant plus enfin dérangeant si on essaye du coup de faire preuve d'esprit critique mais qu'on sait même pas pourquoi du coup de j'ai l'impression en fait c'est une question un peu de replacer à chaque fois dans une forme de contexte de de décomposer un peu tout ce qu'il ya derrière et qui fait qu'à la fin on peut très bien ensuite essayer de voir de faire de faire des liens entre nos pratiques et ces éléments ça à partir du moment où on accepte où on est en paix avec le fait que bah il n'y a pas une espèce de de toit d'esprit divin d'esprit critique qui nous tomberait dessus qui nous illumineraient qui nous habiterait même ça avec les verbes qu'on utilise si on dit avoir de l'esprit critique c'est vrai que ça des fois cette ce côté binaire on l'a ou on l'a pas dire maintenant c'est toujours plus complexe est-ce que moi je préfère dire faire preuve d'esprit critique ou être dans une démarche critique et dire bah oui il ya des moments je prends ce petit qu'il y en a d'autres un peu moins parce qu'on peut pas être critique tout le temps plus situationnel oui voilà et même il ya des questions pratiques aussi et il ya plein d'enjeux et donc sur les verbes aussi je trouvais intéressant j'avais fait d'ailleurs une fois la remarque à andréa quand elle avait rejoint l'association skepticons et marquer parce que je revois souvent sur cette expression elle c'était je crois qu'on avait dit j'ai découvert l'esprit critique et je me dis moi ça m'interroge quand même il ya que dans les milieux sceptiques que j'ai vu ça et il ya se dit presque un dans le discours quelque chose d'un peu divin quoi j'ai été touché par l'esprit critique mais on ferait pas ça pour d'autres formes de compétences d'attitude on dirait pas ça par exemple j'ai découvert la créativité non on dit peut-être j'ai développé ma créativité j'ai retrouvé ma créativité ok on veut dire des choses comme et pour moi l'esprit critique c'est un peu pareil on peut dire on l'a développé voilà on s'est réconcilié on l'aiguise etc mais le découvrir c'est très étonnant alors que tu dis mais c'est surtout ça donne l'impression que c'est quelque chose qui est extérieur à soi et ça qui m'étonne aussi dire bah non c'est toujours c'est partie de la personne ça pose aussi plein de questions sur les enjeux éducatifs parce que de dire comme ça doit venir la personne on peut pas forcer quelqu'un à faire preuve d'esprit critique on peut l'aider à développer des compétences qui relèvent de l'esprit critique par exemple lui apprendre à repérer de mauvais arguments à formuler des arguments cohérents ok et puis dans un cadre éducatif on peut l'évaluer éventuellement là-dessus mais après rien nous garantit que la personne après elle va s'en emparer elle va le faire vraiment et pourtant c'est là qu'on dirait qu'il ya vrai à mon sens véritablement de l'esprit critique c'est quand la personne elle le fait parce qu'elle a elle sent en fait qu'elle en a besoin et que et qu'elle le met en voilà elle le réutilise au quotidien elle s'approprie tous ses outils moi j'aurais plein de questions parce que je trouvais c'est vraiment super intéressant mais je vais me limiter je vais me contrôler et je vais plutôt ouvrir le micro aux autres personnes ici présentes présentes je t'en prie andréa du coup je peux revenir sur la découverte de l'esprit critique clairement avant j'avais l'impression de ne pas en avoir clairement et si tu m'avais dit à tu l'esprit critique je sais pas ce que j'aurais répandu j'ai juste l'impression que j'ai c'est assez bizarre de dire ça après à réfléchir tu vas me dire bah oui tu réfléchissais avant je sais pas je ne sais pas mais clairement il s'est comme si effectivement je l'ai vécu comme ça c'est comme si tout d'un coup je me suis dit bah tu t'es jamais demandé pourquoi tu penses que tu penses et tu t'es jamais demandé si ce que tu pensais était fiable mais vraiment et du coup c'est vrai que j'avais l'impression de pas avoir d'esprit critique alors les gens me disent t'avais quand même de l'esprit critique parce que t'avais quand même des réflexions parce que tu tu croyais pas n'importe quoi n'importe comment tu te posais des questions ouais j'ai vraiment eu l'impression j'ai l'impression qu'on a un petit problème de connexion andréa je sais pas si tu nous entends ah et elle a été déco ouais je suis on est d'accord je suis pas le seul à avoir perdu rentré il ya un des mois je n'ai en ralenti là ok parce que moi je n'ai plus du tout en fait ok ah mince problème de connexion oui ça a coupé bon limite en attendant limite je peux te poser on vu qu'elle perd de se reconnecter direct c'est éventuellement bah il y avait je note pour adeline qui aura une question je raphaël avait une question aussi ouais du coup raphaël je t'en prie à la andréa 1 2 3 moi je n'entends pas du tout je n'entends plus bon je ne sais pas mince j'ai une balle du coup je t'en prie à eux non je voir à andré à et elle est là ok j'ai disparu bon limite désolé c'est bon j'avais fini mais mais du coup enfin je enfin c'est un peu coupé au milieu tu disais en gros tout ça s'est arrêté à peu près au moment où tu disais que à un moment donné oui les gens disaient ben non mais voilà tu t'arrivais à réfléchir tu réfléchissais avant tu savais faire preuve d'esprit critique avant donc pourquoi tu dis ça andréa etc etc tu en étais à peu près à ce moment là j'aurais pas appelé ça l'esprit critique parce qu'en fait mais bon après c'est ma définition d'esprit critique en fait je ne me questionnais pas sur mes croyances mais savoir et je ne me questionnais pas sur leur fiabilité clairement je 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 pensais enfin vraiment je ne m'étais jamais posé ce genre de questions je m'étais juste dit bon bah il ya des trucs c'est comme ça sans me demander si c'était fiable ou pas et sans me demander d'où ça me venait quoi mais j'ai l'impression que c'est il ya peut-être un peu ce cet effet et qui qui pas propre seulement au scepticisme aux sciences en général mais un peu de dévoilement en fait ça c'est un truc assez courant et auquel on peut être témoin aussi en politique par exemple ça peut faire le cas quand il y a des personnes par exemple qui découvrent la théorie marxiste ou qui découvre celle que le féminisme aussi beaucoup ça je trouve tout à fait et c'est le moment en fait en quelque sorte que tu as l'impression de te rendre compte de plein de choses enfin voilà dire mais j'avais jamais réfléchi à ça mais à ça mais oui ça paraît évident en fait c'est comme si tout d'un coup tu as adopté un angle de vue différent et tout bascule j'allais dire matrix la pilule rouge mais bref tout d'un coup tout bascule et tu dis oh mon dieu et voilà c'est un peu ce que ça m'a fait et le féminisme pareil en vrai c'est une autre histoire coucher juste une pour rebondir pour adria c'est je me dis est-ce que tu as l'impression du coup tu te posais pas ces questions soit parce qu'elle t'intéressait pas parce qu'elle venait pas ou alors parce que tu t'autorisait pas à questionner comme si c'était tu vois genre extérieur à toi ces questions là en fait j'avais déjà l'impression de pas avoir de croyance mais que tout ce que je savais était vrai enfin j'avais l'impression que et du coup j'avais pas je voyais pas la pertinence de me demander d'où ça venait en fait je sais pas pourquoi franchement j'ai aucune idée c'était juste tout d'un coup je me suis dit c'est peut-être pas vrai tout ce que tu sais pourquoi tu penses ça et tout je m'étais jamais posé la question j'avais juste l'impression de connaître des choses vraies que les gens qui pensaient différemment de moi était juste pas dans le vrai qu'ils étaient dans le faux je sais pas non moi j'avais une question c'était moi j'ai un rapport je me pose des questions existentielles sur sur l'évaluation des élèves et je me demandais étant donné le caractère fluctuant un peu de ce qu'est l'esprit critique c'est ce qu'il ya des modèles pour l'évaluer ou alors que moi ça me pose un problème parce que décréter canal et bas de l'esprit critique sur un truc c'est super chaud et ça m'embête ça me pose un problème d'autant que enfin si je lis par exemple la synthèse de l'école de la médiation d'efficience donc il ya des capacités des dispositions et puis on peut pas faire un pas sur des connaissances sur un sujet à un moment pour avoir de l'esprit critique du coup je trouve ça hyper difficile d'évaluer un élève un moment sur même en prenant des petites items de ce qu'on retrouve habituellement dans les capacités du coup c'est un truc en fait il ya eu des tests il y en a quand essayé en psychologie de faire des sortes de tests d'esprit critique mais le problème c'est qu'en fait sous le format qcm etc pour en fait il ya question de qu'est ce que ça mesure exactement et souvent c'était plutôt des tests de logique de dire oui c'est intéressant ça peut contribuer à l'esprit critique mais est ce que c'est vraiment ça l'esprit critique et dire si on prenait toutes les compétences qu'on considère comme relevant de l'esprit critique si on prend les attitudes et là encore il ya toute la question de comment on mesure une attitude si on veut l'évaluer si on les prend en compte et qu'on voulait vraiment évaluer l'esprit critique d'une personne je pense qu'en fait on passerait trois jours à faire des tests quoi et il ya aussi se pose la question de pourquoi faire ça est ce que c'est vraiment utile pour faire un score d'esprit critique donc je pense que si on est dans une sorte de notation chiffrée ça marche pas très bien ce qui est peut-être plus intéressant c'est justement de cibler certaines compétences à certains moments et de dire par exemple à l'université on va parfois avoir des questions ou des compétences qu'on va appeler distance critique de dire ok bon bah l'étudiant a été capable de par exemple de de comprendre le texte de l'analysé et après il ya le moment de hockey essayer d'avoir un regard dessus de faire le lien avec d'autres connaissances de critiquer un petit peu positivement ou négativement et du coup je pense qu'une manière d'évaluer ça va être plutôt ça en fait d'avoir en histoire j'ai l'impression qu'il ya beaucoup d'enseignants qui disent ça qu'ils vont avoir la question un peu critique veut dire vraiment sur une image d'abord ça va être ok décrit l'image qu'elle est qu'est ce que tu vois dessus etc qu'est ce que ça il ya un drapeau là qu'est ce que ça représente qu'est ce que ça veut dire et puis après seulement de dire à quel est le point de vue de l'auteur de cette image justifie explique et dire et c'est là en fait de dire et d'accompagner aussi l'élève notamment avec des enseignants de collège d'accompagner l'élève aussi dans tout ce raisonnement et après plus plus on grandit et plus en général le but c'est d'enlever un petit peu toutes ces aides qu'on peut appeler des étayages et dans le raisonnement et dire voilà quand on arrive en terminale c'est pas la critique de documents analyse de documents débrouillez vous et je pense qu'en fait en soit déjà il ya plein de choses qui sont dans le cadre scolaire mais des fois qu'ils ont les enseignants n'identifie pas comme tel quoi et je pense que voilà peut-être sur l'évaluation il ya peut-être plus de ça en fait de dire c'est pas on n'a pas évalué l'esprit critique de l'élève mais on a évalué sa capacité avoir un regard critique à tel moment sur un document et voilà et après c'est à force au fil des années au fil des matières peut-être qu'on va voir à émerger quelque chose il ya faquin génie qui fait une remarque je vois ça intéressant dans le chat qui en plus ça fait ça fait ref à des choses sur lesquelles il travaille en ce moment suivez faquin génie sur sur twitter et bientôt il devrait il devrait publier quelque chose bientôt en plus il paraît donc voilà des réjouissances à venir qui dit comme disait gould sur le qi donc sur la mesure du quotient intellectuel est ce que vous pourriez mettre un chiffre sur la qualité du sol alors qu'il ya une multitude de types de sol différents bon et bien comment pouvez vous mettre avec certitude un nombre sur les capacités cognitives de quelqu'un c'est absurde il trouve effectivement c'est un très bon point et adeline tu voulais eux sauf si charlotte tu veux réagir vite fait mais c'est il ya aussi le aussi d'autres manières d'évaluer que je trouve intéressant qui sont plutôt en philosophie pour enfants oui vous parlez de pratiques critiques en disant bah ouais mais en fait on s'en fout qu'il ya un potentiel critique que dans des cas très particuliers l'élève il avait rire il à faire ci ou cela ce qui intéresse c'est ce qui fait vraiment en pratique et donc là les pratiques critiques c'est dans le cadre de discussions apuisées philosophiques donc pour les personnes qui connaîtraient pas la philosophie pour enfants ce n'est pas faire lire compte à votre enfant mais c'est en fait prendre des questionnements qui touchent des personnes à travers les époques et à travers les âges etc par exemple qu'est ce qu'un ami voilà poser des questions comme ça et faire réfléchir les enfants pour les aider en fait aussi à à mettre en goût leurs pensées à écouter les autres à rebondir sur les idées des autres à argumenter et tout et dans ce cadre là en fait voilà il ya des auteurs qui ont parlé plutôt de pratiques critiques en disant à est ce que l'élève et vous l'enfant est capable un moment même pas il est capable est ce qu'il le fait est ce qu'il l'écoute et est ce qu'il est cas enfin ce qu'il va essayer de prendre en compte l'argument de quelqu'un d'autre pour fournir un contre-argument est ce qu'il pose une question à quelqu'un d'autre pour le pousser à formuler sa pensée dire ça on peut considérer que c'est des pratiques critiques parce que c'est essayer de trouver des contre-arguments c'est essayer de pousser poser des questions de clarification je trouve que c'est aussi une approche qui est très intéressante mais autant des chercheurs peuvent le faire parce qu'ils vont pouvoir enregistrer la discussion noter chaque intervention pour dire l'élève il a dit ça il a dit ça il a dit ça autant je pense qu'en tant qu'enseignant ça va être très très compliqué à faire et du coup adeline je t'en prie ouais bah du coup ça tombe super bien parce que justement je voulais un peu poser la question par rapport à la philosophie moi j'y connais rien en philo mais justement j'ai l'impression que ça et donc tu viens de confirmer que ça a un lien en effet mais parce que j'ai l'impression que l'enjeu c'est justement cette de sortir de la certitude et d'être en capacité de pas se sentir fragilisé ou en danger par le fait qu'on ne soit pas dans des certitudes et parce que moi je constate souvent ça que le fait que vraiment c'est un danger pour certaines personnes de dire qu'en fait c'est une mise en danger personnelle et je peux le comprendre mais de se dire que que les choses sont pas sûrs sont pas vraies qu'il ya du doute qu'il faut cultiver le doute que c'est pas grave que c'est même normal et il ya des gens qui ont cet amour de la réflexion cet amour du doute cet amour de la complexité et et qui sont peut-être voilà que coup je sais pas ce que ça s'appelle être être baigné dans enfin voilà aimer la philosophie quoi c'est à dire aimer se poser ces questions là et pas se sentir en danger par ça mais il ya aussi des gens que ça insécurise et on voit bien parce que voilà mais et du coup il ya vraiment ce truc là de comment est ce que on apprend à ne pas être et sache peut-être que ça s'apprend parce que je pense qu'on n'apprend pas la critique je sais pas voilà mais quand on peut apprendre ou en tout cas mais collectivement et c'est peut-être justement enfin là ça fait le lien avec l'éducation populaire pour moi en tout cas pour moi ça résonne j'ai l'impression sur comment on apprend ensemble à accepter et à cultiver ce doute et cette complexité et à pas se sentir pas sentir insécurisé et donc à chercher des vérités à chercher des réponses forcément mais à sentir à l'aise avec les questions et ouais du coup et c'est vrai qu'en éducation populaire on a beaucoup de pratiques qui consistent à faire des travaux des travaux pour changer de point de vue et aller chercher selon d'autres points de vue etc on a plein d'un peu de méthodes pour faire ça et du coup qu'ils sont accompagnés et c'est vrai que donc bref ça résonnait comme ça je sais pas si ah ouais non mais bah je pense que justement il y aurait tellement plein de liens intéressants à faire après la toute la question aussi de cette gestion émotionnelle du jeu du rapport au doute à l'incertitude je sais je crois à ma connaissance je suis pas sûr ça a été étudié pour aller le lien entre un développement dans l'esprit critique et ces questions émotionnelles alors qu'elles sont importantes aussi parce que des fois on a tendance à associer esprit critique raison versus émotion enfin qui sont des on va dire des choses un peu binaires mais assez daté et on sait bien que c'est beaucoup plus complexe que ça qui a plein d'enjeux aussi émotionnel en fait derrière ça voilà même sur l'argumentation on va défendre des idées parce qu'elles nous tiennent à coeur et ça nous pousse à formuler vos arguments je sais qu'il ya docteur s'en est dans le chat modératrice elle aura plein de choses à dire là dessus et sur mais pareil d'ailleurs sur les questions de des incertitudes parce qu'elle a travaillé sur les questions socio scientifiques et argumenter sur ces questions c'est prendre en compte aussi les incertitudes de ses savoirs c'est à dire dès qu'on parle de que de bas de questions qui touchent aussi à la société il ya toujours des incertitudes de des incertitudes des fois qui sont inhérentes au savoir parce qu'en fait on produit des savoirs mais oui mais en fait par exemple si on parle de réchauffement climatique bas il ya toujours un des fluctuations statistiques on sait jamais exactement à quel point pourcentage à combien voilà le climat donc bien il va se réchauffer bah c'est de l'incertitude on sait pas ça dépend de ce qu'on fait ça dépend des scénarios il ya des incertitudes dans la mesure mais il ya aussi des incertitudes sur ce qu'on va en faire il ya des incertitudes à tous les niveaux en fait et du coup prendre en compte les domaines de validité prendre en compte le fait que les connaissances ne sont jamais des certitudes totale en fait enfin et ben c'est ça aussi ça contribue à l'esprit critique de dire c'est plutôt essayer d'évaluer la solidité en fait de ce qu'on sait des arguments et c'est pouvoir un peu va dire peser le pour et contre voir les limites de ce qu'on sait pour pouvoir avancer aussi parce que justement si on reste sur des sur des certitudes c'est là aussi on ne va pas se renseigner plus on ne cherche pas plus et c'est un frein à l'esprit critique alors que dès qu'on garde un peu en tête la possibilité que peut-être que j'ai pas tout compris peut-être que j'ai tort et des fois même ou juste bah il ya peut-être des choses qu'on il ya toujours des choses qu'on sait pas et qu'on va peut-être découvrir plus tard quoi et ça c'est beau c'est du coup il ya peut-être aussi quelque chose comme ça dans le doute enfin le doute c'est un petit peu négatif mais en tout cas dans des formes d'incertitudes qui peuvent être aussi voilà vraiment je spécule mais qui va être peut-être réinvesti émotionnellement de manière positive quoi de dire bah ouais mais en fait ce qu'on sait pas c'est aussi là où on peut inventer et sur les questions transformation de la société d'éducation populaire c'est aussi ça qui peut peut-être avoir un potentiel transformateur de dire bah ouais mais en fait le futur n'est pas encore là et on peut encore l'inventer donc donc c'est super aussi il ya rafael je crois qu'il y avait une une remarque ou une question non je voulais rebondir en fait tu parlais de deux questions socio scientifiques donc avec les travaux par exemple de docteur sornet qui est dans le chat en fait moi avec les élèves ça me fait ça me faisait penser à ça c'est que on a beau leur leur inculquer je sais pas des activités autour du raisonnement de la logique à un moment le par exemple tout ce qui est débat argumentatif le fait d'être confronté à d'autres arguments auxquels il n'avait pas pensé c'est ben c'est hyper enrichissant alors en plus c'est une forme simple enfin simple entre guillemets à mettre en place un débat entre élèves mais j'ai l'impression que ça permet à des élèves de se dire maintien j'avais pas pensé à ça j'avais pas pensé à ça et du coup ça dépasse un peu le côté logique c'est pas parce qu'on a des capacités en logique sur un sujet qu'on va pouvoir forcément voir certains arguments parce que la question est complexe et du coup je trouve que quand on fait des débats entre élèves moi j'ai remarqué ça en fait que le fait que des élèves soient confrontés à d'autres arguments d'autres personnes tout de suite ils vont dire maintien je vois je vois bien qu'ils disent j'ai pas pensé à ça ça et puis là du coup le débat ça voilà j'ai abandonné j'ai abandonné plein de choses que je faisais j'avais testé des choses en zététique que j'ai très vite arrêté en fait le débat en fait je trouve que c'est quelque chose qui permet très très vite d'être confronté à d'autres arguments auxquels on n'avait pas forcément pensé en fait ça justement sur les questions des pratiques pédagogiques pour développer l'esprit critique c'est voilà les questions de débat alors il est toujours la question de comment on l'organise parce qu'il ya plein de manières de faire discuter ou débattre les élèves de comment on pose les règles dès le départ qui peuvent totalement influencer ce qui va se passer derrière mais en tout cas avoir des discussions où il ya des points de vue qui sont pas les mêmes où la discussion elle est un peu régulée pour que pour qu'on ne soit pas dans la confrontation mais un peu plus dans une forme de co-construction et partage on sait que ça fait partie en tout cas des stratégies qui ont l'air de bien fonctionner pour développer l'esprit critique ne serait ce qu'en fait même d'un point de vue théorique parce que on considère que bah pouvoir faire preuve d'esprit critique ça ça demande de prendre en compte des points de vue qui sont différents d'accepter de se remettre en cause de penser à d'autres idées et en fait tout ça c'est aussi des compétences sociales et ça demande d'être avec les autres et je pense que ça aussi c'est un truc important sur la question de l'esprit critique c'est que c'est pas penser seul c'est toujours penser avec les autres et contre les autres ou avec les autres mais on en fait on peut voilà on peut avoir une super logique mais super mais en fait si on réfléchit à partir de rien ça marche pas très bien et c'est grâce aux autres aussi qu'on va avoir d'autres points de vue etc sur plein de questions et c'est ça qui nous enrichit que ce soit par la discussion mais aussi par les livres parce qu'il ya plein de manières aussi de je pense à ça parce que des fois dans politique on a les injonctions au débat de il faut écouter toutes les idées il faudrait partilé avec tout le monde dire oui mais on peut aussi à certaines idées peut-être qui sont tellement violentes aussi et qui sont tellement inacceptables on peut peut-être se renseigner sur ces idées sans aller directement discuter avec ces personnes ça peut aussi être une manière de faire mais voilà je note un truc on va bientôt passer à la partie suivante mais il ya une question effectivement qui a eu beaucoup de suffrage en fait cela en ce moment dans le chat il ya les gens qui sont en train de rassembler du petit bois pour préparer le bûcher de l'esprit critique voilà et alors je n'existe pas vous pouvez pas le brûler à leur tête se trouve comme vous dites qui harangue la foule et qui effectivement dit je le lis et je trouve c'est très intéressant tout ce discours me fait m'interroger est ce que finalement il ya des fois où l'expression esprit critique est utilisé comme il ya bien des fois pardon je crois que je me l'ai dit est utilisé comme substitut à intelligence et que se revendiquer de l'esprit critique c'est juste une façon à peine plus boli de dire qu'on est intelligent sous-entendu contrairement à d'autres qui sont des coups alors je pense que ça peut arriver alors là j'ai pas là c'est vraiment mon avis que j'ai pas étudié le truc mais des fois il ya un peu de ça il ya même eu un article de recherche une chaleur juste que j'aime pas du tout en psychologie je vais pas la cité j'ai pas envie du coup mais en tout cas qui avait publié un article ça soit les anglophones donc vous n'inquiétez pas une américaine c'était les liens entre esprit critique et tu y quoi il y avait un peu de ça alors est-ce qu'un peu pareil avoir un au cuir c'est une idée et du coup en plus on retourne sur ça serait ce que l'intelligence c'est le cuir et du coup on réduit l'esprit critique à l'intelligence l'intelligence au cuir même scientifiquement c'est vraiment pas intéressant mais des fois du coup il ya un peu de ça alors que je suis vraiment pas sûr que justement par exemple on parlait de ces questions logiques je pense qu'on peut avoir enfin on voit une sorte d'intelligence notamment sur les questions logiques en général ça c'est lié et on peut avoir à être super fort en logique et pourtant avoir voilà justement comme l'esprit critique ça prend aussi ces questions d'attitude être vraiment assez mauvais mais d'un point de vue dans les discours j'ai l'impression que c'est un peu de ça quoi de dire maintenant on va pas dire les gens sont cons on va dire il faudrait développer l'esprit critique oh là là il ya des gens qui croient au facture il faut développer l'esprit critique voilà bien plus il ya souvent ce truc très condescendant quand on dit ça de faut développer l'esprit critique c'est souvent d'ailleurs c'est souvent c'est les enfants c'est beaucoup moins les adultes alors que je pense qu'il ya des adultes qui pourraient en bénéficier aussi c'est voilà c'est aussi clé avec la classe populaire on vise avec ce genre d'action mais c'est un peu d'ailleurs des des choses qu'on trouve surtout tous les thèmes un petit peu à la mode par exemple la lutte contre le complotisme il ya un peu pareil question des faits nous il ya un peu pareil où on peut se retrouver à viser toujours on peut les mêmes personnes et là je voyais rafael qui levait la main en fait ça me fait penser à d'autant que des fois en fait pour favoriser pour lutter contre certaines choses ils vont des fois ne rien faire c'est plus productif que faire quelque chose et par exemple moi j'ai eu j'ai plein d'expériences avec mes élèves ou en fait j'aurais mieux fait de ne rien faire en fait bah typiquement le complotisme si vous prenez le rapport du compact que patchwork connaît bien une des pistes pour lutter contre le complotisme c'est parfois de ne rien faire en fait et moi je l'ai vu avec mes élèves c'est à dire on s'est dit tiens on va faire un truc sur les théories du complot tout à fait ça il ya quelques années et le lendemain en fait j'avais des élèves avec des fonds d'écran illuminati quoi donc des fois c'est qu'on fait est ce que ça vaut le coup de les mettre en face de théorie du complot qu'ils ne connaissaient pas surtout en collège et du coup ça me questionne beaucoup sur des vulgarisateurs et des vulgarisatrices qui vont intervenir et qui vont les mettre en face de trucs ne connaissaient pas quoi et j'ai eu plein de cas comme ça j'ai eu ça aussi sur il ya il ya pas mal de bouquins pour les jeunes sur c'est un peu les études de joue les beaux voix sur les techniques de manipulation en fait pied dans la porte etc il ya des choses qui ont été adaptées pour les élèves en fait j'ai un livre au centre d'occupation là dessus en fait quand les élèves le voit donc c'est un livre qui montre comment ne pas se faire avoir par les publicités dans le commerce avec les ancrages etc et en fait quand les élèves le voit la première remarque c'est tiens on va l'utiliser pour manipuler nous mêmes donc voilà des fois c'est vraiment contre-productif quoi du coup si ça éventuellement andrea si ou ou adeline si éventuellement l'une d'entre vous aura envie de faire une remarque finale du coup sur sur cette partie et ensuite ce que je vous proposerai c'est qu'on passe à la dernière partie enfin il restera la partie un peu question après mais du coup qui sera de celle de rafael justement voilà du coup adeline ou andrea éventuellement si l'une d'entre vous aura envie de rebondir parce que il ya eu beaucoup de beaucoup d'échanges du coup là entre entre rafael et charlotte donc si pour casser un peu le réel moi j'ai trouvé tout ça je n'en j'ai pas grand chose de très nouveau à rajouter du coup j'ai envie de rebondir qu'est ce que j'allais dire oui moi j'ai l'impression que l'esprit critique est souvent utilisé un petit peu genre pour rabaisser d'autres catégories et clairement c'est ce que j'ai dans le discours des complotistes entre guillemets qui disent non mais toi tu fais pas preuve d'esprit critique enfin t'es naïf t et ouais je trouve qu'il ya un peu un outil de domination et du coup je suis déjà hyper intéressé par la soirée science et domination je ne sais quoi qu'il y aura lieu en table ronde deuxième parce que c'est vraiment des questions qui me questionnent de je sens comme un truc de domination effectivement souvent quand des gens se revendiquent de l'esprit critique pour entre guillemets dire à l'autre ben t'as vu je suis meilleur que toi et moi je sais mieux penser quoi mais bref voilà oui totalement non ce côté ouais les moutons etc ouais ouais c'est souvent un côté un peu mépris et justement qui va un peu de pair avec ce côté moi j'ai on parlait un peu de côté dévoilement tout à l'heure moi j'ai eu la pilule rouge moi on m'a dévoilé le monde je comprends les choses toi tu comprends pas ou alors ça peut être aussi moi on m'a élargi ma vision j'ai là plus le cas vas-y charlotte et dernier truc après on enchaîne justement pour conclure c'est peut-être fait qu'il faut jamais ce qu'on enfin être persuadé que ça y est on a atteint l'esprit critique et que c'est bon et je pense que ça c'est le plus gros piège à partir du moment où on se dit ah ça y est c'est bon j'ai l'esprit critique c'est là que comme on arrive on arrête et de se dire bah non peut-être que le mieux c'est de voir comme une démarche et de dire bah voilà c'est toujours à refaire et du coup effectivement je trouve que c'est une ça fera pas mal écho à je le redis pour celles et ceux que ça intéresse le 28 mai sur la chaîne zetet met si vous pouvez mettre ça dans le dans le tchat il y aura du coup la la soirée justement sur ces dominations dont tu as parlé andréa effectivement qui sera pas centré forcément sur les usages de l'esprit critique comme ça mais en tout cas de la science et je pense ça pourrait être un point intéressant à aborder et donc qui sera qui sera animé par ce n'est qu'une théorie par notre pote notre pote aurélie et le 31 mai sur la chaîne le temps perdu animé par vinte oeil il y aura du coup bah voilà la soirée qui sera plus l'avenir du scepticisme et la raison aussi pour laquelle j'évoque la deuxième soirée bon déjà c'est pour en faire la promotion parce que on est aux soirées métacritique faut pas déconner et aussi parce qu'en fait ce que tu es en train de dire charlotte fait beaucoup penser à des réflexions qui ont traversé le milieu et je sais notamment bah il ya des copains copines comme bah voilà bunker d ou alors vinte oeil lui même en l'a abordé dans un article sur zététique métacritique j'ai l'impression que c'est vraiment une une réflexion qui traverse la communauté sceptique la question de comme le côté de partir du principe en fait voilà je suis sceptique je suis j'ai l'esprit critique j'ai machin et que finalement en fait on se le reprenait dans le dans le dans la banane quoi en fait on ça nous revient un peu en mode boomerang et ce que tu dis je trouve c'est du coup une remarque très intéressante et ça peut pousser du coup des réflexions par rapport à ça ce que ça signifie être sceptique se revendiquer sceptique avoir le site bas esprit critique point org ou des choses comme ça en fait et du coup pour enchaîner raphaël je t'en prie je te passe du coup le bas on parlait de banane donc la banane de la parole c'est à toi ouais donc alors moi je vais vous parler un petit peu de l'émi donc éducation médias et l'information alors en gros c'est un enseignement qui est transversal donc il peut être dispensé par tous les enseignants mais avec une spécificité c'est qu'en fait les donc les professeurs documentaliste ont dans leur mission une expertise en fait sur sur le sur le sur le domaine sur l'enseignement en fait et en fait il ya un programme cycle 4 en fait c'est donc cinquième quatrième troisième il ya un programme d'éducation médias qui peuvent qui peut être fait en fait par les enseignants et alors c'est à géométrie variable selon les établissements parce que les établissements où personne ne veut faire ce programme et donc ça peut retomber sur le pro doc alors qu'il peut y avoir des spécificités par exemple sur les médias on peut travailler l'histoire de la presse en histoire etc et en fait c'est un enseignement qui fluctue énormément alors déjà en fait c'est un enseignement qui est très très large historiquement c'est quelque chose qui a pas mal bougé il ya une dimension on va dire autour des compétences informationnelles dont tout ce qui est cerner un sujet identifier des sources prélever et synthétiser l'info etc qui est un truc que connaissent bien les profs doc après il ya une dimension médiatique et puis une dimension très numérique qui qui vient par exemple on va questionner la question de ce qu'on appelle les infomédiaires par exemple avec les élèves que c'est par exemple google ou facebook qui se mettre entre les entre les médias et nous pour relayer l'information comment ça fonctionne et puis on peut par exemple questionner les algorithmes alors moi j'aime bien travailler par exemple sur le rapport entre les humains qui sont derrière notamment le fait que pour améliorer les algorithmes par exemple il faut des modérateurs et des modératrices qui sont dans des conditions souvent plaquées qui sont payés à coup de lance-pierre pour modérer toute la journée des contenus et qui sont dans des conditions dramatiques voilà tout toutes les questions d'intelligence artificielle qui ont besoin des humains pour s'améliorer par exemple quand vous mettez un pas un mot de passe vous avez déjà vu on vous demande de cliquer sur des formes des images donc en fait vous aider les algorithmes à identifier des formes des choses comme ça donc voilà c'est très très large éducation média et un problème qui revient souvent dans l'éducation média c'est qu'en fait c'est quelque chose qui fluctue en fonction des politiques et des événements c'est quelque chose qui est assez critiqué c'est qu'en fait souvent on va réagir à des événements par exemple typiquement en 2015 avec les vagues d'attentats on s'est dit il faut travailler sur les théories du compto parce qu'on en a vu plein et c'est rare ou crise sanitaire on s'est dit voilà il ya plein de c'est que nous autour de la santé il ya des sortes de panique morale comme ça qui s'installe et on a un peu des discours politiques qui vont qui vont demander en fait de travailler dans certaines directions voilà en même temps il ya des rapports qui sortent par exemple il ya ce qu'ils appellent un vademecom qui est sorti récemment qui rappelle voilà l'importance de l'emi qui réinvente pas forcément l'éducation aux médias et à l'information c'est ça qui s'est appuyé notamment sur un rapport je vais pas citer le nom du la personne qui qui a dirigé le rapport et un certain sociologue qui sévient dans une certaine communauté par rapport à ça par rapport au vademecom je vais vous citer un extrait d'ailleurs ça ça fera crise et docteur sornet sur l'esprit qui est très axé les sciences cognitives donc il ya énormément de très assez le voilà votre cerveau vous trompe et comment devenir rationnel en gros mais il ya des produits qui ont une expertise quand même sur sur l'éducation média et sur énormément de compétences sur sur la maîtrise de l'information qui sont à l'éducation média et voilà il ya cette tension entre des rapports le ami qui vont demander de travailler sur sur le côté cognitif ou de faire appel à des partenaires extérieurs et puis le fait que les profs docs sont là et ont une expertise sur le sujet du coup il ya cette critique est faite de d'avoir cette image de l'emi qui est un truc un peu réagir à chaud à des événements des paniques morales alors qu'on peut très bien travailler sur le long terme et qu'il n'y a pas que les fake news il n'y a pas que le rapport vrai faux il ya des choses qui sont vraies mais il ya de la sémantique derrière il ya il ya peut-être des choses qui sont mises etc des mots qui sont utilisés plutôt que d'autres et du coup il ya toutes ces dimensions qu'on peut travailler qui sont parfois laissé de côté je dirais et puis dans l'éducation média il ya quelque chose qui est intéressant pour les professeurs documentaliste c'est une chercheuse qui s'appelle anne cordier qui a suivi en fait pendant des je crois une dizaine d'années des élèves sur leur pratique de recherche d'information elle a des très beaux des textes très intéressants il y en a qui s'appelle et si on et si on enseigne l'incertitude et si on éduquait à l'incertitude je crois où elle explique en fait que il ya des motels il ya des motels méthodologiques pour rechercher l'information et en fait on sait très bien que dans la réalité ça ne marche pas parce que avec le web il ya tellement de manières de rechercher que je peux pas plaquer comme ça une méthode d'ailleurs on pourrait très bien faire un parallèle avec une méthode scientifique qui ne marche pas dans la réalité contexte est mais du coup voilà elle a élaboré tout une tout un ensemble de réflexions là dessus sur comment on peut sortir un peu du rapport entre le prof qui plaque une méthode sur l'élève et qui aurait tendance à dire que les pratiques de l'élève sont déviantes dans une recherche d'autant qu'elle a remarqué qu'en fait quand on plaque une méthode dans des enseignements à des élèves sur sur la recherche et des élèves qui se braquent et qui d'accord ou par exemple arrêter de venir au cd faire leur recherche ok moi chez eux et du coup tu ferais plutôt quoi dans ce genre de situation je sens pour pas plaquer sur l'élève une méthode toute faite ou la méthode qui du moment qui pourrait par exemple être un peu promu avec l'actualité de terrain c'est ça par contre c'est pas du tout juste s'adapter à l'élève et rien apporter mais c'est vraiment voir comment l'élève fonctionne parce qu'il peut avoir des stratégies des pratiques dont on n'a pas forcément conscience voilà il arrive que je sais pas sur une recherche on peut avoir un élève qui qui quand il va évaluer une source va considérer que la source est bonne parce qu'il l'a vu par un vulgarisateur ou etc ou qui tu peux très bien passer par tito pour pour sa recherche d'informations parce qu'il est abonné je sais pas j'ai un élève ce matin qui faisait une recherche sur sur le corps et la santé il m'a dit je suis abonné à majeur mouvement je crois un kiné et donc il m'a dit je peux passer par lui pour faire des recherches donc il ya plein de choses qu'on a qu'on n'a pas forcément pensé et du coup voilà il travaille là dessus après ce que du coup tu interviens comment par rapport à ça justement dans ce genre de situation alors ça c'est par projet avec des enseignants des thématiques par exemple là on a travaillé un enseignement non mais je veux dire par exemple dans une un cadre concret justement où tu serais amené à interagir avec un étudiant justement par rapport à des questions de sources ou des questions de de médias et c'est et comment faire justement pour pas en revenir à ce que tu disais un côté la méthode et c'est juste que je comprends ce serait un peu de voir justement les manières que l'élève a de de s'informer pour essayer d'affiner par exemple ou alors ce serait proposer des alternatives en restant dans des fonctionnements un peu similaires ou ce serait plutôt quoi ben en gros en gros avant donc il ya des étapes par exemple de recherche documentaire il ya des modèles par exemple cerner un sujet identifier des mots clés etc et souvent avant faisait une séance par état de recherche ce qui ne marchait pas du tout parce qu'en fait on on perdait le côté fluide de la recherche d'information et du coup ce qu'on peut faire maintenant c'est plutôt laisser un peu les élèves rechercher et puis à certains moments voir ce qui est ce qui bloque et puis essayer de comprendre avec eux ce qui a bloqué et voir ce qu'on peut apporter à certains moments typiquement les étapes de recherche souvent la première étape se cerner le sujet vous questionnez un sujet si l'élève n'a aucune connaissance de ce sujet ça sert à rien qu'il essaye de le cerner ou d'identifier des mots clés sur le sujet donc il va peut-être avoir besoin de déjà faire une recherche préalable ou la méthodologie de recherche comme une suite d'étapes bien normé ne marche pas en fait après il ya des passages obligés on va dire c'est à dire que à un moment l'élève va devoir réfléchir à si la source est fiable ou si elle est pertinente par rapport à la demande du prof par exemple mais il n'y a pas d'une suite d'étapes comme ça voilà donc on laisse un peu partir les élèves par exemple et puis on peut revenir parfois sur la pratique et puis il ya des choses qu'on n'a pas prévu forcément par exemple quand on travaille sur je sais pas sur des articles de presse ou savoir si une info est plutôt fiable ou non il ya toujours des élèves qui vont proposer des pistes qu'on n'avait pas prévu par exemple moi je leur montre une vidéo d'un aigle qui qui soulève un enfant en fait il ya toujours des élèves qui vont qui vont prévoir des choses tiens qui vont dire tiens est ce qu'un aigle peut porter un enfant un autre qui va dire tiens ça s'est passé quand est ce que est ce qu'on a les archives météo à l'époque parce que c'est au canada il n'y a pas neige le jour là et c'est en décembre là des choses qu'on prévoit pas et du coup ça ça permet de prendre en compte en fait les pratiques des élèves et donc anne cordier elle parle de pratiques non formelles c'est des pratiques des c'est des pratiques qui sont hors des normes scolaires et qu'on peut intégrer justement pour éviter ce braquage avec les élèves ok ouais et qui du coup j'imagine permet un peu ouais d'aller dans le sens et de plutôt être dans une démarche d'accompagnement en fait par rapport à ça et de ne pas braquer comme tu disais globalement toi en fait pour pour clarifier un peu en fait tu as tu es plus là en fait en temps pour 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 accompagner les élèves en fait dans le tout le travail documentaliste et tout et ils peuvent très bien à un moment donné si tu t'imposes trop à eux t'imposes trop une méthode qui te trouve désagréable voilà ils peuvent très bien se dire bah va te faire voir et en fait aller ailleurs bon ils auront potentiellement plus accès au cdi enfin du coup ils feront qu'ils feront que ça fera qu'ils auront plus au centre de documentation mais du coup il ya il ya aussi cette contrainte en fait qui qui s'accompagne qui d'un coup d'un côté c'est un truc sympa de pouvoir envoyer chez les profs quand on considère qu'ils se comportent pas bien ou autre c'est appréciable mais c'est vrai que c'est ça ça place un peu ce cadre là en fait par rapport à ce que tu fais et par rapport aussi à comment tu tu interagis avec cette force un peu à anticiper toutes ces questions là j'ai impression bah du coup ça il ya une part de deux c'est comme si les séances étaient moins cadré il ya une part d'incertitude et il faut savoir rebondir dessus en fait alors ça peut générer du bruit etc mais c'est pas voilà c'est pas gênant si si on peut rebondir dessus et charlotte du coup à charles ton micro coupé je crois ouais je me demandais s'il y avait pas aussi cette difficulté d'avoir quand on est dans ce genre de démarche même si en fait on peut se dire que d'un point de vue utile en fait vu par rapport aux visées ça paraît peut-être plus intéressant de se baser aussi sur ces pratiques informationnelles pour les aider les élèves à les améliorer parce que au moins c'est juste qu'ils vont vraiment intégrer vu si on pense vraiment le but de l'éducation comme étant en dehors de la classe mais en même temps quand on doit suivre les impératifs scolaires est ce qu'il ya pas cette tension parce que alors on veut enseigner savoir qui vont qu'on a un petit peu formalisé on veut pouvoir lire quand il ya en plus notamment dans le système secondaire tu as tout l'enjeu de l'inspection de dire ah bah ouais mais tu dois pouvoir montrer ce que tu as enseigné concrètement et je me dis pas quand tu as une méthode au moins même pour l'évaluation tu dis bon bah j'ai appris aux élèves que quand ils vont sur un site il faut regarder le à propos et il faut savoir c'est quoi l'url il faut savoir dire tel truc tel truc tel truc bah ça aide aussi peut-être d'avoir des repères et peut-être même pour certains élèves je demande si du coup c'est pas aussi plus explicite au moins quand on leur donne une grille et que quand quand il ya cet accompagnement qui est intéressant mais où je me dis est ce qu'il n'y a pas des incontres est-ce que ça va créer une incompréhension chez l'élève qui dit mais je comprends pas ce que le premier veut m'apprendre après rien n'empêche oui alors je pense qu'il faut bien leur expliquer quand même les objectifs au début mais après en fait disons c'est le côté chronologique d'étapes qu'on peut éclater un petit peu mais par contre on leur explique qu'il ya des étapes obligées en fait donc rien n'empêche de bien en fait en gros c'est il ya certains concepts qui sont importants par exemple la pertinence ou ou la fiabilité d'une info et oui c'est ce que je disais c'est pas juste les laisser et puis parce que ça marche mieux et puis du coup les élèves vont pas se sauver c'est pas ça mais c'est que voilà en fonction de la situation de recherche en fait ça va se passer différemment mais on sait qu'on va quand même devoir passer par certains certains apports qu'on va qu'on va leur donner en fait je sais pas si je suis clair ou est-ce que tu veux dire mais c'est pas juste les laisser mais je me demandais si toi du coup tu avais ressenti cette forme de tension peut-être avec des collègues ou plus jeunes ou etc ou ce que je sais en plus c'est formateur aussi tu vois est ce que c'est est ce que c'est pas un peu décontenance en notamment je me dis pour des jeunes enseignants de se dire je l'en sais pas voilà c'est peut-être plus rassurant aussi d'avoir une liste mais j'imagine j'imagine alors moi j'ai d'autres problèmes avec les enseignants c'est pas c'est pas forcément là dessus c'est par exemple il ya des ailes par exemple qui vont faire l'effort de synthétiser leurs infos pour éviter un copier coller par exemple pour respecter un droit d'auteur et en fait ces élèves là vont refaire un texte avec des fautes mais ils auront fait l'effort de synthétiser ils vont avoir une moins bonne note qu'un élève qui aura copier coller parce qu'il aura un super texte moi j'ai plus ce problème là en fait le problème que je vois aussi avec les enseignants c'est que bon moi en tant que prof doc comme j'ai l'habitude je leur montre bien quels sont les objectifs dans une recherche qu'est ce qu'il faut faire mais souvent les enseignants ne leur explique ne leur explicite pas quels sont les objectifs de recherche ils vont leur dire vous faites un exposé là dessus et pour l'élève c'est super dur de savoir quoi synthétiser etc alors après ça nous aussi en tant que propre doc de leur dire maintien on peut peut-être rapporter des choses parce que là les élèves ils vont partir sur ils vont pas savoir quoi comprendre etc moi il ya un quel qu'il ya j'aimerais bien entendre andréa par rapport à ce que tu peux plus dire de plusieurs jusque là parce que il ya deux axes sur lesquels en fait je pense que ça peut peut-être faire écho par rapport à tes propres pratiques et par rapport à ses réflexions c'est d'un côté sur déjà par rapport à tes enfants en fait c'est vrai que quand on est quand on est parent ces situations effectivement d'accompagner en fait ces enfants dans ces questions de rapport aux médias de d'éducation aux médias l'information et tout et du coup je me dis peut-être potentiellement pour avoir des débits là dessus ça pourrait potentiellement évoquer un peu débit tu dis en termes de d'apprendre du éthique de qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux faire comment est ce que j'accompagne mes enfants là dessus et l'autre potentiel axe là-dessus c'est aussi je sais que bah dans le youtube sceptique il ya je sais que bah toi dans un youtubeur en particulier dont tu apprécies beaucoup le travail si j'ai une mentale et c'est vrai que s'il fallait trouver des youtubeurs justement comme ça qui font de ce qui se rapprocherait de l'éducation aux médias l'information c'est vrai que christophe michel il fait quelque chose qui sous pas mal d'aspect ça en rapproche pas mal en termes de justement de recomposer un peu des dessous refaire un peu le chemin de bas d'où ça vient qui a pu dire ça et du coup pas mal de questions du temps que posé rafael ça ça peut rappeler même directement des vidéos qu'il a fait voilà du coup je sais pas si d'un côté ou de l'autre ça les deux me parlent oui on va commencer par les enfants mais je peux juste arrêter là non en fait j'allais dire les enfants la question que la peur que j'ai en fait c'est que je veux pas des enfants qui pensent comme moi c'est que je veux pas leur dire ma façon de penser la bonne et c'est que vraiment je veux au maximum leur donner des outils leur donner des outils et leur dire en gros non j'ai pas forcément raison non je ne sais pas tout tu n'as pas forcément raison tu ne sais pas tout mais comment on peut trouver ensemble des informations etc et après la deuxième chose c'est vraiment que il ya vraiment une adaptation à l'âge en fait est clairement là ils ont 7 et 9 ans je peux pas encore commencer à leur parler attends si je peux commencer un mais en fait on va dire que plus là j'avance et plus ça va être j'allais dire complet ce que je vais leur dire parce que à quatre ans tu vas pas les dire la même chose qu'à 6 ans qu'à 8 ans qu'à 10 ans etc et et je pense que du coup voilà pour le coup ce qui peut être le plus riche possible c'est vraiment un peu ce truc que j'ai petit à petit en vrai acquis à travers ma chaîne twitch que j'avais pas au début de se demander pas simplement est ce que c'est vrai ou est ce que c'est faux mais de vraiment essayer d'inclure l'information dans son contexte et il le dit pourquoi il le dit quelles sont les autres possibilités de voir le truc qui pourrait dire autre chose au même sujet sur le même sujet etc et très souvent quand mes enfants me questionnent parce que ça arrive quand même très souvent qu'on ait des pratiques très différentes des gens qui côtoient autour il n'y a jamais entre guillemets le jugement de l'autre est toujours de dire il ya des gens qui pensent que ça c'est mieux plutôt à mon avis pour ça il ya des gens qui pensent que ça c'est mieux pour ça il ya des nous on pense que ça c'est mieux pour ça et je pense que la grande peur dans l'éducation des enfants c'est vraiment de leur dire j'ai pas envie de leur dire ouais nous on a la bonne façon de penser donc vous pensez comme nous c'est bon c'est tout bon c'est plutôt de dire bon venez on apprend à penser et on apprend à voir des outils et et j'ai ouais j'ai même l'impression que voilà des qui seront un peu plus âgés dès qu'ils seront un peu plus âgés et outillés j'aurai des super débat où ils vont m'opposer des supers arguments je veux dire ah ouais tu as peut-être raison comme franchement voilà en gros c'était la première partie c'est pas si je passe sur la deuxième et non mais après après je ne sais même pas exactement comment faire le lien avec hygiène mental là dessus mais je pense que hygiène mental ouais il ya tout un côté de de déconstruire ce qu'on pense sans prendre les autres de haut et de d'essayer d'expliquer ce qu'on pense pour qu'on le pense comment on cherche les sources et c'est exactement en fait en gros cette approche qui m'a plu qui m'a vraiment parlé qui était très différente de ce que je connaissais justement un système scolaire dont je parlais ce ma dont je parlais tout à l'heure vraiment et et qui m'a donné envie de m'intéresser et du coup je pense que ouais il ya un côté comme ça justement dans la dans la transmission à mes enfants de dire voilà on n'est pas là pour prendre les autres de haut on n'est pas là pour dire la vérité on est vraiment là pour apprendre une démarche quoi je sais pas si rafael tu rebondir par rapport à tout ça je pense c'est super dense et j'arrive je pense serait plus si je devais résumer sur les questions en fait éthiques que ça pose effectivement et je pense limite c'est bien ça va me permettre de rebondir un peu par rapport à des remarques que faisait Thibaut Dac dans le tchat et je trouve il n'a pas tort sur les questions justement liées à la question de l'éducation et tout bah lui par exemple il dit je reprends de sa dernière remarque mais il a fait plusieurs remarques par rapport à ces trucs là de j'ai l'impression que vous tombez dans l'écueil de la pensée bourgeoise et idéaliste à savoir si on forme suffisamment bien les gens ils auront les armes pour s'émanciper tatata encore une fois ça favorise d'abord les privilégiés qui s'en servent pour justifier leur domination et en fait du coup cet aspect ça joue un peu tous les différents aspects de en fait à la fois les dimensions éthiques de quand on fait ça et quel rôle on se donne par rapport aux autres quand on fait ça et aussi qu'est ce qu'on accomplit en fait et voilà si tu disais que c'était très dense et là je te livre un truc qui est encore assez dense et tout mais limite au pire ce que tu peux faire et je pense tout le monde personne ne voudra c'est d'attraper un bout de ficelle là où tu le sens bien et partir là dessus c'est ouais alors c'est super dur de répondre alors je sais pas si je réponds mais moi j'ai l'impression que parfois on se fait une image de des élèves qui manquent de certaines choses alors qu'ils ont qu'ils ont plein de stratégies mais ils en ont pas forcément conscience je sais pas par exemple des élèves qui qui disent l'actu sans le savoir par par snapchat il ya l'outil discover qui permet de chercher la presse par exemple souvent on imagine que les élèves sont très passifs face à des fake news ou d'autres choses par exemple moi je cette année on avait travaillé sur ce qu'on appelle les dark patterns donc c'est tous les petits motifs dans les interfaces web ou dans les applis qui nous trompent un petit peu un bouton qui est d'une couleur rouge et puis en fait c'est le bouton validé c'est échangé ou quand on cherche à supprimer ses notifs en fait on peut pas c'est soit soit repousser à 15 minutes etc mais on peut pas voilà et en fait les élèves ils ont plein de stratégies par exemple sur les jeux quand ils connaissent pas un jeu ils ont des discords et ils se posent des questions sur ce jeu en se disant maintien est ce que vous êtes allé sur ce jeu qu'est ce que vous en pensez ce que vous êtes fait avoir etc par l'annonce et voilà je sais pas si je réponds mais en fait parfois on se fait une image des élèves et c'est pas du tout ça ils ont plein de choses à dire et pour moi c'est pas du tout voilà c'est pour ça que je parlais des pratiques non formels aussi c'est qu'on peut très bien utiliser enfin utiliser le terme est pas très beau intégrer la culture de l'élève et puis s'appuyer dessus pour pas être trop éloigné en fait de ce qu'on veut leur donner c'est pas du tout juste respecter l'élève et ne rien lui apporter en fait je sais pas je pense pas que je réponds du tout andré non mais déjà je trouve effectivement c'est une piste et je pense c'est ce qu'il faut voir aussi c'est effectivement les limites de démarche se dire qu'effectivement au final mes remarques par rapport au je parlais du fait que en tant que prof face à des élèves et tout il ya quelqu'un qui basse et junette qui fait remarquer ben voilà le que cette question voilà le savoir pour s'émanciper etc peut être dépolitisé et éviter de sa substance pour servir système dominant etc alors on va je vais pas aller juste au point de dire que voilà être prof documentaliste qui fait l'accompagnement etc serait la servir le système dominante ça personnellement je pense que bon voilà par contre c'est que ça pose la question de à quel point ça à quel point on va qu'est ce qu'on accomplit forcément et c'est vrai que bah quand on reprend par exemple je sais pas si adeline tu veux rebondir justement par rapport à tout ça sur les questions justement bah pourquoi est ce qu'on quel comment est ce qu'on produit ce savoir critique comment est ce qu'on le transmet quelle forme ça prend quel objectif on poursuit c'est sûr que finalement bah on on forcément on va être un peu limité en fait bah ouais pour moi c'est pas en fait je peux pas dire beaucoup plus que ce qu'on a tous c'est tout dit là c'est que on est on est dans au centre du truc ultra paradoxal de vouloir éduquer à la liberté et enfin sauf que éduquer c'est l'inverse de la liberté du coup comment est ce que on on s'éduque ensemble et quel est notre rôle de passeur et de passeuse à différents endroits et comment tout le monde est passeur et passeuse et comment c'est des questions en effet éthique ça a été dit et c'est vraiment des démarches et c'est il n'y a pas de il n'y a pas de solution à ces questions là et pour moi c'est c'est là qu'est la solution c'est qu'il n'y a pas de solution à partir du moment où on peut dit que qu'il ya que qu'il faut être en questionnement et que si on n'est pas en questionnement probablement on est à côté on est dangereux et dangereuse pas je veux dire on produit pas de la liberté à partir de là enfin moi c'est ce que je dis souvent aux moi je dis souvent ça aux gens j'ai à partir du moment où vous doutez en fait je m'inquiète pas vraiment parce que moi je travaille du coup je travaille à partir de ce qui frotte dans les groupes sert quand les groupes ils savent plus trop comment faire là on va avoir une démarche d'éducation populaire ensemble en se disant bah ok il ya un truc qui vous dérange et ben on va essayer de travailler à partir de ça ensemble quelles sont vos questions où est ce que vous allez aller chercher des savoirs moi j'accompagne ce genre de processus de réflexion collectif mais sans jamais apporter aucune réponse parce que d'une part moi j'en sais rien c'est leur problème à eux le voilà mais 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 du coup on est dans ce truc là de par moi je dis tout est tant qu'il ya du doute au moins on n'est pas dans le faux quoi je sais pas si on est dans le vrai mais au moins on n'est pas dans le faux et c'est peut-être ce truc là et notamment le rôle de pouvoir qui est le rôle de l'éducateur éducatrice mais aussi le rôle de passeur passeuse ou qui soit etc c'est des rôles de pouvoir dans le sens où c'est des rôles d'influence et donc c'est là où se pose la question de l'éthique et où c'est vraiment des questions politiques parce que pour moi il ya des familles politiques y compris qui se disent émancipatrice qui recherchent des solutions et qui proposent des solutions et et pour moi c'est complètement antinomique avec le avec le fait de d'essayer de créer de l'émancipation voilà et enfin bon je tourne un peu en roue je sais pas si c'est moi je trouve ça intéressant moi je voulais rebondir aussi du coup en repartant de la des remarques là de thibault d'aquin parce qu'en fait il pointe un truc en mon avis qui est correct qui est vraiment sur enfin un type particulier d'éducation qui est l'éducation sur un système scolaire en fait de dire qu'effectivement en fait il ya un cadre qui est là et je me dis pas pour les enseignants ou pour ceux qui forment des enseignants moi je me dis voilà j'ai des charges de cours à l'inspe donc ce sont les instituts on forme des profs et de dire bah il ya un système qui est autour et en fait on a une petite marge de manoeuvre on essaye de faire des trucs mais le cadre en lui-même le système en lui-même à des effets et ce qu'il dit est totalement vrai c'est qu'en fait la manière dont le système est fait c'est que c'est pas une machine va créer de l'émancipation c'est pas le c'est pas fait comme ça mais en même temps je pense que c'est aussi ça qui est intéressant c'est de croiser notre perspective c'est que ça repose en tout cas cette question au centre de c'est quoi le but c'est quoi le but de l'éducation ou les buts parce qu'il n'a jamais qu'un seul que ce soit dans le système scolaire ou ailleurs et justement je trouve que qui est toujours intéressant quand on parle d'éducation de se repenser toujours cette question des enjeux et pas seulement la question des méthodes et de l'efficacité c'est toujours pourquoi parce que des fois quand encore des discours sur l'éducation on oublie on perd de vue notamment un discours médiatique je parlais tout à l'heure des classements internationaux il ya ça il ya en fait ce qu'on appelle pisa qui est un truc voilà comment dire une évaluation des acquis des élèves qui est fait dans plein de pays de l'ocde donc rien que ça c'est fait par une organisation qui est liée au commerce et qui est liée à des questions économiques de dire tiens c'est eux qui s'intéressent aux questions d'éducation pourquoi parce qu'il ya cette logique de compétition un peu internationale et de dire mais en même temps on peut aussi se comparer pour d'autres enjeux mais c'est souvent réutilisé comme ça et je pense qu'il effectivement qu'il faut pas le perdre de vue parce que sinon on peut aussi un peu je pense s'aveugler et toujours être cons conscient de ce cadre qui qui est là et mais mais en même temps à nuancer de dire que bah ouais mais même s'il ya le cadre il ya quand même ces espaces et des tentatives de changer les choses je pense par exemple un truc où même des fois ça serait mais il ya de la bonne fin des bonnes idées qui se retournent enfin envers elle-même je pense par exemple à la mise en place au collège de ce qu'on appelait le cadre comment dire de culture qu'on s'appelle le socle commun voilà le socle commun de culture et de compétences alors dans l'idée en fait était aussi de penser le système éducatif non pas pour les meilleurs parce qu'en fait souvent on va le penser à partir des débouchés de dire à partir de la fin on pense à partir du bac et puis des mentions avec cette idée aussi un peu de classement et de quand la naine quelle université on va aller qui va faire les études les plus longues et les plus prestigieuse avec voilà cette idée aussi et de dire oui mais en fait si on le pense de le système éducatif d'une autre manière en disant mais quel est le bagage minimal que les gens vont garder que les les jeunes vont garder quand ils sortent du système éducatif et dire bah en fait c'était ça l'idée en fait à la base dans l'esprit c'était il faut qu'il ya un socle commun qui sont importants et que tout le monde que tout le monde puisse acquérir quand on passe par le système éducatif et dans l'idée fin et ça paraît être sur le principe assez sympa sauf qu'en fait pour beaucoup d'enseignants c'est juste devenu le brevet au rabais en disant oui mais après il ya déjà le brevet et comme ça arrive à la fin du collège je veux dire oui bon il a pas le brevet mais c'est pas grave il aura validé les compétences donc il aura quand même ça ça fait en plus du travail administratif en plus pour tous les enseignants qui ont validé les compétences et puis voilà c'est partagé entre tous mes enseignants etc et et je pense que voilà c'est tout le paradoxe et quand on veut parler du système scolaire français faut-il prendre en compte dans son histoire dans le fait que ce côté très historique de dire il ya des choses qui ont été mises en place un mois avec une certaine idée qui sont restés parce qu'il ya une juste parce que historiquement c'était fait comme ça et puis du coup on garde ça comme ça puis on a voulu mettre des réformes pour modifier les trucs qui allaient pas mais en fait on a empilé des réformes sur des réformes sur des réformes et ça a des effets des fois pas du tout il n'a pas toujours attendu quoi et qui sont mais qui sont super intéressants à interroger évidemment oui andréa du coup j'ai aussi envie de rebondir sur ce que disait thibaut d'aquin qui m'a vachement intéressé et de dire que ouais en fait on va pas accès toute la lutte là dessus en se disant bah si codesse ça tout ira bien si on leur transmise cette connaissance ça ira bien par contre j'ai vraiment l'impression que ça reste un outil puissant parce que j'ai l'impression que de prendre conscience de sa condition c'est un outil puissant pour avoir envie de lutter en fait parce que j'ai pas eu envie de lutter contre le sexisme tant que j'ai pas compris que je subissais une oppression j'ai pas eu envie de lutter en fait à partir du moment où moi quand je me quand je prenais pas conscience de ma condition jeu j'individualiser le problème en me disant que j'étais pas assez bien que j'étais etc et j'ai l'impression que c'est un outil puissant mais que ça fait pas tout évidemment et du coup si c'est un outil que je n'ai jamais 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 acquis en côtoyant plein de classes populaires toute ma vie en fait parce qu'en fait on a une vision où il nous manque des éléments en fait on a une vision de deux en fait et enfin bref on a une vision qui est très culpabilisante en fait très culpabilisante envers nous mêmes et sans s'en rendre compte et trouve quand même que c'est enfin moi quand j'ai connu du coup quand j'ai commencé à parler des personnes du collectif de zem c'était des gens qui m'ont fait prendre conscience de ma condition et franchement du coup j'ai envie de te dire enfin j'ai envie de dire que c'est vraiment un outil qui peut ensuite permettre d'être transmis peut-être de voilà de dire bon ben peut-être des gens qui ont ma condition essayer de leur expliquer avec des mots normaux entre guillemets sans leur dire bon bah c'est des sociologues ou je ne sais pas quoi mais j'ai l'impression que c'est difficile enfin en gros pour moi ça m'a vraiment donné des armes de lutte et ça m'a donné plus d'envie de lutter ça m'a donné plus d'armes politiques pour lutter et du coup je pense que ok ça fait pas tout mais c'est quand même hyper important parce que tant que t'as pas conscience que tu subis un truc qui est page qui te semble pas juste tu vas juste tu vas pas tu vas pas chercher les ressources pour lutter quoi d'ailleurs pour rebondir par rapport à ce que tu dis et je trouve que c'est super intéressant et ça ça me fait vraiment penser à quelque chose que j'avais en tête tout à l'heure quand on discutait justement par rapport à la question de comment est-ce qu'on s'empare du temps des savoirs critiques et qu'est ce qu'on en fait c'est que en fait pas par exemple que quand je regarde justement le chemin qu'on a fait ensemble les échanges qu'on a eu etc ce qui s'est passé c'est qu'entre le moment où justement tu as été touché par justement ces questions de féminisme de lutte contre le sexisme etc et maintenant c'est qu'en fait tu as été en contact avec un certain nombre de personnes qui justement ont voulu faire des choses avec toi ont voulu justement rentrer dans des processus ont voulu créer des groupes ont voulu faire des actions se faire entendre frapper du point sur la table face à des personnes qui étaient question de combattre et j'ai l'impression que du coup c'est là aussi on peut voir ça se fait pas toujours et effectivement ça rejoint ce que tu disais le côté de pas non plus de se dire bah voilà il ya le savoir critique ou même un savoir pas besoin de dire critique et tout et hop c'est réglé mais tout ce qui vient après ça je trouve ça rejoint exactement ce que tu dis et clairement moi le fait de prendre conscience alors ça n'a pas été que le sexisme à exemple ça a été toutes les oppressions j'ai dit oh my god mon dieu qu'est ce que c'est que ça les oppressions et bref et quand j'ai commencé à comprendre tout ça je me suis intéressé à plein d'autres oppressions et tout je me suis rendu compte que je subissais des oppressions mais que des fois j'opprimais sans savoir sans le vouloir etc et que du coup c'était intéressant de se questionner là dessus et ici c'est vrai que mine de rien donc j'ai un serveur discord sur lequel aujourd'hui vraiment je privilégie à fond la comment on va dire de rendre un espace accueillant pour les personnes opprimées entre guillemets et c'est vrai qu'il ya eu un moment où entre guillemets on a dit bah oui c'est violent contre ça peut être violent contre les dominants ça peut être vécu de manière violente parce que il ya plein de personnes où on va leur dire quand tu fais ça ça me fait souffrir ils vont dire mais non je suis pas une mauvaise personne mais je voulais pas dire que tu étais une mauvaise personne mais qui vont le prendre de manière violente et du coup il ya vraiment bah ouais moi je trouve qu'il ya vraiment une dynamique qui s'est créée entre personnes qui subissent des oppressions et qui en parlent entre elles et il ya des on a créé des espaces non mixtes où on peut parler entre personnes qui par exemple ont pas de capital culturel ou entre d'un homme cis etc et j'ai l'impression que ça crée des dynamiques de libération derrière en fait et des personnes qui m'ont dit j'avais pas compris que j'étais opprimé avant de te regarder et quand j'ai regardé tes streams j'ai dit ah mon dieu mais en fait notamment sur le classisme en fait qui est encore peu connu de dire ah mon dieu mais en fait je pense que je me reconnais là dedans et j'ai envie de faire quelque chose effectivement on est en train de monter voilà j'en parlerai prochainement effectivement je suis en train de monter avec une autre personne un collectif ou ouais ça crée des choses c'est la base de créer d'autres choses et ça donne envie et là par contre pour le coup voilà c'est entre concerné quoi c'est vraiment de se dire bon bah voilà maintenant on a ces connaissances là mais on va le faire entre nous et et j'allais dire bah la base de tout ça mine de rien ça a été de parler avec des personnes qui avaient ce savoir que je n'avais pas en fait et et qui me manquait quand j'étais dans ma vie j'allais dire en dehors d'internet avec des gens qui étaient concernés mais qui avait pas ces outils là quoi alors je sais pas exactement comment on peut faire le lien et mais ouais je trouve ça enfin voilà seulement ça me passionne parce que forcément j'ai l'impression que ça m'a apporté beaucoup de libération et de joie donc voilà ça me ça me motive et ça me donne envie de continuer bien que ça m'a apporté également beaucoup de souffrance parce que mine de quand on subit l'oppression qu'on a les conscients c'est encore plus dur mais bon et du coup je sais pas éventuellement j'aurai un lien à faire par rapport aux livres d'adeline sinon éventuelle sauf si raphaël tu voulais rebondir par rapport à ce qui était dit personnellement je pense que ce qui notamment parmi les choses qui ont été dites en fait ce qu'on évoquait par exemple par rapport au type de par exemple d'accompagnement le type d'intervention que tu peux avoir ça va être de manière assez ponctuelle mais ça a sa valeur justement de poser quelques clés justement pour faire qu'il y ait quelques personnes ici et là qui puissent ensuite s'en emparer alors il y aura des facteurs de classe il y aura des facteurs de genre etc qui vont rentrer en jeu mais ça pourra potentiellement avoir son petit impact pour que des personnes bah typiquement tu parlais voilà question genre et sport se rendent compte et voient ces enjeux débuter puissent potentiellement s'en emparer quoi ce qui fait pas tout ce qui voilà mais quand même ça a une certaine valeur et voilà si éventuellement tu veux rebondir par rapport à quelque chose en particulier qui a été dit tout ça je t'en prie moi je voulais juste dire que une piste que je vois par exemple je t'en avais parlé c'est que on peut très bien varier les situations pour éviter de d'essentialiser un élève par exemple par exemple souvent on va associer un élève la timidité ou un élève à on va dire qu'il est studieux puis d'ailleurs l'épreuve on leur mettre dans les bulletins tiens tel élève est studieux tel élève est timide etc comme je fais pas mal de radio scolaire avec les élèves c'est quelque chose c'est quoi quelque chose que je vois c'est souvent pardon c'est quoi la radio scolaire jeu on crée des émissions de radio scolaire ok pour leur montrer le but c'est de créer un média en collectif en fait on a des élèves qui dans certaines situations sont on va considérer qu'ils sont timides par exemple un élève qui passe devant un exposé à la classe et puis on a des les mêmes élèves en fait si on les met dans une autre situation de réalité par exemple prendre un micro et puis parler de quelque chose qui les intéresse vont pas être du tout timide en fait et voilà moi le levier que je vois c'est ça c'est pour essayer de toucher tous les élèves et puis c'est de varier en fait les situations par exemple autour de leur réalité pour pour que tous les élèves puissent montrer en fait leurs capacités j'allais dire aussi peut-être à faire préciser un peu aussi la spécificité du rôle de prof doc parce que je suis pas sûr que tout le monde sache aussi que ben c'est justement tu vas faire voilà plein d'activités et tout qui sont qui ont une valeur éducative avec les élèves mais que t'es pas un enseignant comme les autres tu vas parce que du coup tu n'as pas une matière dans l'emploi du temps à part des fois certains qui ont des élèves en sixièmes etc mais bah en gros tu mets pas une note qui va compter pour le brevet par effet tu comptes pas pour le brevet il n'y a pas le même enjeu j'ai enfin tu peux il ya des profs de doc qui note pas il y en a qui en fait selon les établissements qui vont noter et mais en tout cas qui fait que c'est un rapport aux élèves qui peut être différent que le prof de maths ou le prof de français ouais bah en gros pour faire court on a on a on a trois missions donc on a une mission de on doit gérer alors ce qu'on appelle la politique documentaire qui est le politique en gros comment on gère toutes les ressources documentaires de l'établissement et puis la formation qu'on peut donner pour que tout le monde puisse accéder à ces informations mais y compris les informations à l'extérieur de l'établissement il ya une mission d'ouverture culturelle sur ça peut être sur le sur le théâtre sur comment mettre favoriser les activités des élèves sur le site de l'établissement etc et puis il ya une mission de formation à la maîtrise de la formation en fait donc il ya un rôle pédagogique et puis il ya un rôle de de collaboration avec les enseignants pour mettre en place des séances pédagogiques et puis ce que je voulais rajouter en fait c'est que oui effectivement j'ai pas j'ai pas forcément des classes à l'emploi du temps c'est souvent par projet avec des enseignants mais le fait de devoir gérer le centre documentation d'information ça me permet en fait de voir un peu les rapports entre là et puis de voir un peu comment parfois des luttes peuvent émerger par exemple cas tout bête j'avais j'avais pris une exposition pour pour la journée des droits des femmes en fait il ya une exposition vous en avez peut-être entendu parler qui a fait parler un café parler d'elle en fait c'était une enseignante qui avait créé une exposition avec des femmes qui avaient compté dans les luttes il y avait beaucoup de femmes anarchistes etc et c'est une expo qui avait été interdite par chef d'établissement ce qu'il avait considéré que ces femmes étaient trop partisane et en gros quand on lui demandait les femmes qu'on pouvait mettre dans une expo c'est les femmes qui ont leur nom de rue en gros c'est assez atroce en fait quand j'ai mis l'expo ça m'a permis de voir en fait les luttes entre élèves parce qu'en fait dans l'expo j'avais j'avais rajouté il y avait des femmes trans il y avait les sœurs wachowski etc il y avait des femmes à barbe par exemple on voit comme ça les luttes entre élèves de ceux qui rigolent et les groupes d'élèves qui vont tomber dessus et puis je voyais comment ça s'argumente voilà ça me donne une place ce qui est intéressant pour voir ces rapports entre élèves voilà il ya un chou ça peut être une manière un peu de rebondir par rapport à à des remarques qui ont été faits et aussi faire le lien je sens avec avec ton livre adeline c'est aussi la question de je sais que d'autres tu proposes en fait un une une espèce de segmentation en fait des différentes manières justement de de quand on dire d'intervenir en fait et potentiellement de transformer des choses au sein de la société du point de vue des luttes etc et je sais que justement bah il ya une des c'est la première partie que tu traites qui est la question de modifier depuis l'intérieur avec c'est à dire là où il ya par exemple il peut y avoir des stratégies qui vont consister par exemple à être en opposition par rapport à l'institution il ya des stratégies qui vont consister que avait à être en opposition avec des revendications potentiellement pour arriver à de la négociation et c'est d'autres qui vont être juste dans une forme de d'opposition frontale pour pousser en fait l'institution dans ces 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 contradictions potentiellement construire d'autres choses etc mais notamment du coup il ya une catégorie qui est la question de intervenir depuis l'intérieur en fait et je sens bah par rapport à des choses qui ont été dit je trouve ça fait un peu écho à ce passage je sais pas si tu veux développer un peu par rapport à je sais qu'il est tard au passage du coup si potentiellement c'est ça je dis page 240 bon voilà ça peut être une remarque très rapide et de toute façon je pense on va encore prendre quelques questions après on on rendra le micro mais voilà moi ça me fait penser à ça et et du coup j'en profite ouais bah ouais on peut en effet enfin ça a du sens ce que tu dis parce que pour moi on est dans ce truc de un peu paradoxal d'agir dans des endroits où on est ou enfin et notamment l'éducation nationale enfin très clairement l'éducation nationale c'est une machine de reproduction sociale et malgré tout à l'intérieur il ya la possibilité de faire plein de choses qui sont libératrices pour pour les élèves qui y passent et et c'est là où ou encore une fois la question se pose de pas ou en tout cas moi ce que ce que je dis c'est que c'est aussi un lieu potentiellement pas forcément de transformation sociale mais en tout cas qu'il ya un rôle pour la transformation sociale puisque pas si on abandonne complètement tous ces endroits là que ce sont les métiers de prof de travail social de justice de santé voilà ils sont largement insatisfaisant et on est très vite bloqué et c'est beaucoup de souffrance généralement pour les gros qui sont là dedans et malgré tout on a besoin d'avoir des personnes qui ont une conscience militante et une et un projet militant et transformation sociale là dedans parce que c'est pas du tout pareil d'avoir un prof qui a une conscience militante ou un prof qui est fatigué voilà et qui va pas avoir les mêmes objectifs et du coup et c'est là aussi où le syndicalisme est utile parce que du coup pour cultiver cette conscience militante et surtout pour pour garder la capacité à l'avoir parce que si par pour ne serait-ce que se défendre voire pour élargir les possibilités d'action bah c'est quand même important de se regrouper et de faire force collectivement pour pas être tout seul ou toute seule comme une fourmi dans l'institution géante voilà donc parce qu'il ya plein de choses qu'on peut faire toute seule toute seule mais mais on se fatigue et du coup d'où l'importance aussi de de lier tout ce qu'on peut faire dans ces endroits profondément insatisfaisant et malgré tout bas quand même puissant parce que je sais pas il ya un moment de talors on disait que c'était c'était à petite échelle alors certains profs c'est peut-être à petite échelle mais quand même ils voient passer un certain nombre d'élèves et puis l'éducation nationale c'est pas du tout à petite échelle puisque pour le coup tout le monde dépasse donc il ya vraiment des enjeux à ces endroits là de lutte et de et là aujourd'hui l'éducation nationale ça va plutôt dans l'autre sens avec avec un néo conservatisme hyper fort etc et du coup vraiment un enjeu à défendre des visions pédagogiques et qu'est-ce qu'on entend par qu'est ce qu'on veut comme éducation passer vraiment des questions politiques larges et et voilà le rapport de force est pas très favorable mais pas qu'on lâche parce que c'est tellement fondamental qu'on a par l'histoire c'est ça quoi ouais totalement mais justement je pense qu'en plus ça pointe aussi tous ces trucs un peu paradoxal et difficile de dire bah ouais par exemple comme disait rafael il y avait pas on met les valeurs de la république on l'éducait on remet le cj a c'était enseignement civique puisque c'est le justicier civique un truc comme ça c'est qui est redevenu éducation morale il ya un côté du retour de la morale des trucs un peu conservateurs et en même temps dans les valeurs de la république on va mettre la lutte contre les stéréotypes ce genre de choses des formes d'égalité on dit ouais super et du coup ces espaces qui peuvent être investi et en même temps des fois par exemple on va avoir une certaine idée de la lutte contre les inégalités mais qui reste au service d'un peu de ces systèmes qui a une logique aussi bas assez élitiste un peu méritocratique par exemple où on va déplorer le manque de mixité sociale et raciale à sciences po en se disant mais en fait que par exemple ce qu'il faudrait c'est que bah il y ait plus de noirs et d'arabes à sciences po en gros il faudrait qu'il y ait des jeunes de banlieue qui puissent intégrer sciences po on se dit qu'il n'y a pas assez de femmes dans les sciences et du coup c'est un problème mais pourquoi c'est un problème parce que souvent c'est des métiers prestigieux et des métiers de pouvoir et en même temps ça pose toute cette question de dire est ce que c'est vraiment émancipateur de dire ok bah peut-être que du coup la personne qui t'exploitera plus tard ne sera pas un homme mais une femme bah c'est voilà ça rejoint d'ailleurs les discours qu'il y a eu là avec la nomination de la première ministre de dire oui bon moi super j'ai une femme mais c'est pas non plus une super nouvelle pour les pour le reste des femmes quoi voilà et enfin voilà moi je trouve que on est toujours dans ces tensions super assez assez complexe et de dire et qui peuvent pas être résolu d'un coup et en même temps on a envie de dire si on enlevait l'école telle qu'elle est voilà qu'elle telle qu'elle existe là d'un coup je suis pas sûr que ça rendrait service aussi parce qu'il ya aussi cette question de quelle émancipation veut dire bah ouais effectivement l'école elle fait du tri l'école elle fait de la sélection et c'est pas voilà je pense que les idéaux qu'on partage c'est pas l'idéal qu'on a d'éducation mais en même temps on peut pas nier que beaucoup d'élèves apprennent aussi des choses oui il ya plein de problèmes horribles il ya les problèmes de harcèlement il ya des problèmes de violence symbolique il ya plein de choses mais aussi plein de choses qu'on apprend quand même par l'école heureusement et et voilà et ça pose aussi la question de comment on pourrait la transformer parce que je vois pas qu'on pourrait la supprimer puis ça dépend beaucoup des établissements en fait vous avez des établissements où il ya une grosse culture syndicale et où les preuves vont être hyper soudés contre leur direction et d'autres ou pas du tout en fait vous allez avoir des enseignants qui sont pas du tout là dedans qui n'ont pas conscience que tous leurs droits viennent de des luttes syndicales ça dépend vraiment beaucoup de certains du lieu où on travaille en fait d'un établissement à l'autre mais après du coup pour faire un peu le lien avec des choses qui ont été dit et tout c'est vrai que bah c'est ça pose aussi la question aussi de comment est-ce qu'on lisse des métiers comme ça où effectivement on est dans des situations un peu ambiguës comme ça a effectivement à la fois bas donc on a parlé du syndicalisme et même du coup des enjeux de lutte plus large c'est à dire que même par exemple là tu évoques le fait d'être unis d'un point du syndical face à la direction ça veut pas dire bah il ya des personnes qui évoquaient dans le chat et je suis d'accord la question des violences éducatives la question de bas du du harcèlement violences symboliques etc ça veut pas dire que sera forcément intégré donc ça va s'agir aussi du coup de d'avoir un peu une espèce d'appareil derrière donc peut imaginer au sein des mouvements sociaux au sein de lutte sociale etc qui vont faire qu'on va un peu sortir la tête du guidon et justement prendre ce recul et ça d'ailleurs et ça va pas être seulement une question justement de se conscientiser on va être les profs déconstruire etc ça va potentiellement être aussi à un moment donné de la manière que bah par exemple il ya un rapport fait de force féministe par exemple qui qui se construit à un moment donné pour ou par exemple ouvrir la voie du point de vue des violences sexuelles ça c'est une manière dont le rapport de force féministe peut se créer il va y avoir aussi manière dont le rapport de force par exemple des personnes qui sont soumis justement aux personnes enseignants qui qui sont sous contrôle etc vont à un moment donné ouvrir la voie justement par rapport à ces violences qui à certains moments vont se rebeller en fait rejeter et dire bah non en fait on va poser le cadre et c'est des moments je pense aussi où du coup des profs vont devoir être prêts et prêtes aussi à se dire à avoir ça et à pas le prendre comme des critiques profondément individuelles comme si c'était pas des gens bien ça va être du coup de se resitué j'imagine dans un contexte beaucoup plus large et ça ce serait du coup le travail un peu d'un comme je disais d'un espèce d'un ou d'appareils ou pluriel de lutte en fait qui essaieraient de de faire cette progression ensemble j'ai l'impression désolé je sors tout ça un peu en mode je prends des morceaux qui ont été dit et ça et je balance ma take mais voilà je c'est un peu comme ça en tout cas que je sentirais le truc personnellement ce qui n'est évidemment pas simple là ça donne presque l'impression que j'arrive avec le truc en mode hop c'est réglé et tout non il ya je pense que charlotte a soulevé par exemple énormément de points où en fait tu te rends compte que c'est la merde et où c'est c'est très très compliqué il ya eu pas mal de remarques dans le chat ce qui justement vont dans ce sens effectivement oui je enfin voilà moi je pose ça et oui du coup charlotte je t'en prie sur ces questions ici par exemple d'enjeux même de savoirs critiques ça fait lien il y avait eu des socios qui s'étaient posé la question de comment les enseignants avaient vécu les travaux de bourdieu alors beaucoup d'enseignants ne les avaient pas lu directement mais en tout cas avait eu écho en fait des tests de bourdieu de la reproduction sociale des inégalités alors bourdieu avec les héritiers il a plus travaillé en fait sur l'enseignement supérieur mais souvent c'est repris aussi pour parler de l'enseignement secondaire parce que c'est vrai qu'il ya des choses assez similaires et en même temps de dire bah c'est un savoir super difficile de dire bah en fait voilà le comment dire ce qui anime beaucoup dans d'enseignants en fait c'est des idéaux plutôt d'égalité justement cette volonté des fois de traiter les élèves des fois il ya différentes manières de faire pour certains l'égalité c'est traiter tous les élèves de la même manière pour d'autres l'égalité c'est de les prendre là où ils en sont et les amener tous au même endroit il ya plein de manières aussi là de le comprendre et qui fait que c'est super difficile de te dire merde en fait en fait je suis pris dans un système qui fait que j'ai une marge de manoeuvre qui est assez réduite et qu'en fait le système contribue à voilà enfin à reproduire des inégalités que j'aime pas et qu'est ce que je fais et en fait pour beaucoup d'enseignants des fois il ya ça va mener des fois des rejets de certains savoir parce que c'est trop dur aussi à gérer et ça mène aussi tu vois presque à une porte de j'ai pas de désespoir c'est un peu fort mais en tout cas de je trouve pas le terme de d'un puissance aussi mais qu'est ce qu'on fait et de dire ben voilà il y avait dans le chat un peu l'idée qu'il faut dire faudrait enseigner un peu révolutionnaire d'avoir ouais mais en fait suffit pas d'avoir enfin s'ils sont révolutionnaires mais dans leur coin ça marche pas trop et enfin et c'est une question beaucoup plus systémique à mon avis de dire il suffit pas que ce soit des enseignants faut que ce soit à différents niveaux et et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important de parler des enjeux d'éducation parce que ça touche tout le monde même ceux qui ont pas d'enfants parce que tu dis oui mais en fait les questions éducation c'est aussi des questions de qu'est ce qu'on veut comme société qu'est ce qu'on veut donner aux générations futures qu'est ce qu'on leur apprend qu'est ce qu'on leur apprend pas et et donc voilà ça touche les parents ça touche les éducateurs ça touche les politiques ça touche les citoyens ça touche et donc voilà et je pense qu'il ya aussi ça de dire bah c'est c'est un peu difficile de tout mettre sur les profs et dira il faut que les profs et facilement non il n'y a pas que c'est collectif il faudrait peut-être qu'aussi plus que plus de gens écoutent les profs parce que voilà pour le bon aussi de dire les profs ils en prennent plein la tronche en général et voilà il ya plein de discours sur les profs fainéants et profs machin et tout dire bah franchement pour bosser avec des enseignants au contraire je trouve que c'est des personnes en fait voilà qui font qu'ils travaillent énormément et qui pour la plupart en tout cas et et du coup essayer aussi d'être de les soutenir les enseignants et en plus c'est une profession là on voit de plus en plus de précaires avec ou lieu de recruter des enseignants on est en train de prendre des gens voilà de façon vacataires qui vont pas être payés pendant les vacances d'été par exemple des trucs hallucinants quoi et je pense que ça devrait révolter un petit peu tout le monde quand on a un idéal d'émancipation par l'éducation par contre la réforme pour être enseignant donc le m2 pour pour passer le kps c'est vraiment atroce la réforme est atroce c'est à dire que la deuxième année doivent passer à mémoire se préparer pour le kps ils peuvent faire un stage en établissement ils arrêtent avant passer le kps enfin c'est assez c'est particulier quoi oui et pour elle est même de l'autre côté quand moi je me dis en tant que chargé de cours c'est horrible aussi parce que il ya aussi ça en fait c'est vraiment je trouve une machine qui écrase tout le monde de dire on se retrouve à avoir donné un cours la maquette n'existe pas le cours est nouveau moi je suis doctorante et on dit voilà je me retrouve à devoir former des futures enseignantes à la recherche mais j'ai en fait quatre cours de deux heures avec elle je dois leur faire tout découvrir de ce que c'est des articles de les lire de faire de la problématisation il n'y a pas de programme c'est à moi de créer et je me dis mais mon dieu et ça te fait une charge de travail incroyable et t'es payé sous le smic en fait par rapport au taux de travail c'est clairement du smic horaire aussi donc c'est vraiment pourri pour tout le monde mais du coup à la fin des fins j'ai l'impression que ça s'il ya moi c'est un truc que j'ai posé un peu dans les dans les réflexions pas pour préparer cette émission et qui me semble aussi important c'est déjà pression qu'on touche un peu aussi à ça c'est qu'à un moment donné enfin ça a déjà été un petit peu dit mais du coup je forme les un peu comme ça et j'avance là dessus c'est le fait que bas il ya des moments où effectivement l'éducation ça ça marche pas ça suffit pas ça répond pas aux enjeux et où ça va c'est en fait où l'émancipation passe aussi par des mobilisations collectives où c'est pas juste une question de s'éduquer ensemble bon ça on évoquait très bien mais c'est une question aussi de faire du rapport de force d'imposer des choses de faire basculer le monde en fait et à différentes échelles en je veux dire parfois ça va être à l'échelle d'une petite école parfois c'est l'échelle d'un département d'un pays et c'est et ces choses où effectivement ça implique ça implique bien plus que dur à ce que les gens ont bien compris et c est ce que oui il ya potentiellement des gandir de la violence qui s'exprime tout plein de formes énormément de de ressentiment énormément de de violences politiques etc sous différentes formes etc et c'est aussi ça il faut qu'on arrive à l'accepter en fait qu'on arrive à intégrer ça et qu'au moment donné où justement on rentre dans ces réflexions de comment problématiser l'éducation voir qu'à un moment donné où elle va ça paraît tout petit en fait à un moment donné c'est un peu ça le truc ça va paraître presque ridicule mais il faut l'accepter c'est voilà bon bah c'est c'est déjà ça c'est it's something mais à un moment donné c'est un peu nul et voilà il est 23h53 j'oserais pas m'octroyer le mot de la fin du coup éventuellement ce que je peux vous proposer je pense qu'on est toutes et tous un peu fatigué c'est un long stream très très intéressant je trouve c'est les échanges étaient très très cool et à la fois des remarques et des questions dans le chat que j'ai trouvé super intéressante et est très stimulante et en même temps tous les échanges qu'on a pu avoir là entre nous éventuellement 54 ce qu'on peut faire c'est soit selon ce que vous préférez un petit tour de table de mots de la fin soit éventuellement finir sur une ou deux questions par exemple je sais pas ce qui ce qui vous plairait plus c'est typiquement si vous dites allant alors patchwork je t'aime bien je suis là pour te faire plaisir et tout mais si tu veux m'imposer encore de faire un mot de la fin je te mine voilà bon je l'entendais tout à fait donc dites moi est ce que vont tu es typiquement ça c'est à vous qu'en pensez vous c'est dur de conclure parce qu'on est parti dans plein d'avis oui c'est peut-être ça aussi peut-être c'est j'essayais de suivre un peu le chat et là il y a un type d'un qui continue enfin tu vas là sur les questions d'émancipation qui sont super intéressantes et le lien émancipation éducation et qui pourrait être un sujet de live en soi parce que voilà tout dépend aussi de quoi qu'est ce qu'on entend par éducation ce qu'on entend par émancipation et tout et et j'ai l'impression qu'on embraye sur hbo sur plein d'autres sujets qui pourraient durer des heures du coup peut-être revoir effectivement les les ambitions un peu un petit peu à la baisse bah tiens oui effectivement il ya mis un aide qui dit est ce qu'on pourra reparler de cette question de témoignage de victimes de violence éducative et il me semble que c'est un projet qui a été mis sur la table quand on était chant andrea pour stream mardi soir donc on a parlé notamment la domination adulte effectivement c'est un truc on pourrait monter ça oui franchement ça j'aimerais beaucoup le faire alors du coup violence éducative ça me fait bizarre parce que je pense aux parents enfants violence éducative ordinaire et tout mais là on est enfin on avait parlé d'harcèlement scolaire donc je sais pas si c'est dans le système scolaire avec les parents dans la société mais clairement moi à chaque fois que j'aborde le thème du harcèlement scolaire sur ma chaîne twitch je vois qu'il ya vraiment beaucoup 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 de personnes qui sont touchées mais genre à vie et genre gravement touché et ouais j'ai vraiment envie de préparer une soirée là dessus donc je sais pas encore qu'elle quelle forme ça va prendre mais clairement je sens qu'il ya des personnes qui sont touchées très profondément et pour très longtemps du harcèlement scolaire qu'elles ont subi et j'ai l'impression qu'en plus c'est étonné la le caractère systémique du de la domination adulte et la manière dont je sens les violences éducatives ordinaires sont répandues normaliser etc j'ai l'impression que effectivement il ya il ya ces énormément de personnes comme tu dis qui sont extrêmement affectés par ça et que ça touche profondément et j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes c'est aussi un espèce de bruit en fait un espèce de l'espèce de chape qui reste qui qui n'est pas forcément vécu avec la même intensité mais qui va toujours être là qui va déformer un petit peu et qui va comme justement tu l'avais très bien évoqué dans pendant ce live mardi soir en fait ça va on va être impossible ça va nous on va pas arriver à envisager à faire autrement en fait on va voir comme tu donnais les exemples de un moment donné quand mes parents voulaient que je fasse telle chose il me frappait bah disons qu'à un moment donné je sois moi même parent ou que je sois même confronté à des à des personnes plus jeunes comment est ce que je fais comment est ce que du coup je m'en parle si je pars juste du postulat je ne dois pas frapper bon bah mon enfant ne fait pas quelque chose que je voudrais qu'il fasse ou mon enfant se met en danger bon enfin se met en danger peut-être pas mais voilà il fait pas ce qu'il veut que je fasse donc je n'ai pas frappé mais je n'ai pas quoi faire je n'ai pas les outils et ça c'est voilà tout ce qui a été très compliqué à mettre en place avec mes enfants bon mes parents ne frappez pas pour le coup mais clairement je me suis dit bon bah on va faire autrement sauf qu'on sait pas faire autrement et sauf qu'il ya très peu d'exemples dans cette société même pas d'exemple de en fait on nous apprend toujours à ce que l'adulte contrôle l'enfant et à ce qu'il ya une domination d'adulte sur l'enfant et ça a été beaucoup 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 d'heures de réflexion d'essai de réflexion de re essai de réflexion de re essai pour essayer de sortir au maximum de la domination et du contrôle de l'enfant mais dans la société on n'apprend que ça clairement ouais mais du coup pour celles et ceux que ça intéresse effectivement de base vous il n'y aurait pas eu besoin qu'on mette cette occasion en or d'avoir une émission super intéressante pour que vous abonniez à concrètement moi mais là vous avez plus vraiment d'excuses sûrement désolé donc suivez concrètement d'histoire il n'y a pas de schwark chez moi c'est vrai avec le fac ingénie absolument d'intérêts et oui avec omar ah oui conflit d'intérêts mon dieu quelle honte absolument on va parler du scepticisme absolument on va parler de zététiciens mais voilà du coup n'hésitez pas de toute façon voilà effectivement je pense que charlotte a bien résumé le fait que il ya eu trop de choses c'est parti dans tous les sens pour faire je pense qu'effectivement faire une conclusion à ce stade un mot de la fin serait extrêmement injuste par rapport à tout ce qui a été dit comme s'il y avait une problématique par rapport à une autre qui s'en sortirait plus donc on va rester sur le fait effectivement que projet à venir du coup andréa sur sur la chaîne le live qu'on doit faire samedi peut-être qu'on peut faire ça ça peut être une manière pas mal de faire un tour de parole de la fin mais qui donne pas l'impression de conclure mais quand même on conclut un peu en secrète c'est vos actualités en fait du coup voilà éventuellement du coup andréa voilà il ya tu parlais aussi il ya une vidéo à venir sur les violences la communication non violente sur la communication non violente et dans quel cadre ce serait intéressant d'appliquer dans quel cadre ça peut être moins intéressant et une autre vidéo sur le classisme le mépris de classe qui arrive donc j'en avais fait une sur le classisme dans la communauté zett et là c'est vraiment le classisme en général le mépris de classe en général et puis voilà samedi on parle de zett en ligne avec avec homard et et voilà et ce sera avec plaisir on va continuer ça peut être d'ailleurs des votre actualité ou ce peut-être juste des choses si vous voulez mettre en avant genre ah bah tiens battant que tant qu'à faire il ya j'aimerais bien mettre en avant ce contenu ce truc rafael je t'en prie est ce que une actualité enfin des actualités ou un truc je t'en prie ouais non je pense à ça j'ai si ça vous intéresse en fait on a fait un sort de live on a fait une visio avec albin wagner qui est chercheur sur le même il serait un livre avec un chat avec des yeux laser et est en fait voilà si ça vous intéresse il ya une visio qui est en ligne où il explique phénomène du même en tant que comme g médiatique et voilà vous trouverez nous taper documentation besançon vous tombez sur le site des documentalistes de besançon et et du coup il ya cette visio voilà façon les gens n'auront même pas le taper parce que je compte sur les modos dont c'est le taf et qui sont moi qui je vois plus beaucoup de modos dans le chat en vrai je compte sur les bonnes âmes voilà on va plutôt pas passer par là prenez moi en pitié pour aller chercher effectivement documentation besançon répète le nom du monsieur albin wagner donc ça s'écrit albin wagner il doit être prof sur rennes je crois donc il est sur twitter et il est sur le sens du langage bah très bien bah du coup bon déjà les modos je veux que vous avez pas partagé les réseaux sociaux d'andréa et pour ça je vous en veux un petit peu donc je vais les partager voilà andréa va s'en occuper et du coup voilà cette ressource effectivement si vous intéressez sur la question du même et qui par rapport à la question de l'éducation médias et l'information est plutôt très intéressant charlotte dit nous quelle est ton actualité ou de quelque chose tu voudrais partager la semaine prochaine s'il ya des gens qui sont à tous je serai tous le 24 pour une avant première d'une vidéo sur la chaîne à vie de recherche donc il ya une chaîne de vulgarisation de sciences sociales où le principe c'est une vidéo un article est donc là c'est la deuxième vidéo qu'on a fait avec daniel oui sur le thématique de l'esprit critique donc en gros on va avoir l'avant première à toulouse avec un échange avec les chercheurs et chercheuses des articles qu'on a vulgarisé ça devrait être retransmis en direct sur youtube sur la chaîne du coup david de recherche et après il y aura la vidéo en elle même qui devrait sortir dans la semaine je crois et donc pour ne pas spoiler mais si je spoil le sujet du coup on va parler d'argumentation et donc c'est une vidéo sur l'appel à la pitié pour savoir est ce que c'est un argument fallacieux ou non mais c'est quoi de cette chose voilà trop bien va être rigolo et du coup tu sais où à toulouse c'est au quai des savoirs c'est le laboratoire le musée de sciences du coin trop bien ok le 24 mai c'est ça 24 mai au quai des savoirs voilà pour celle des savoirs sur youtube retranspirent sur avides de recherche qui effectivement chaîne youtube c'est spécialisé dans la vulgarisation en sciences sociales bah super bah du coup très hâte de pouvoir t'écouter là dessus c'est vraiment ça super intéressant en plus donc carrément carrément et du coup bah adeline je t'en prie par rapport à si toi tu veux partager choses par rapport à ton actualité un contenu en particulier je pense que mon actualité à moi elle fait pas grande qualité pour les autres ouais bah du coup moi les trucs enfin voilà moi je fais plus des accompagnements des trucs comme ça donc ça fait pas voilà ça ça concerne les groupes avec qui je bosse mais et mais sinon bah moi j'ai le mon blog donc éducation typopopulaire.fr et puis le bouquin qui se trouve dans la librairie dans lequel enfin à la fois sur le blog et le bouquin voilà mais moi j'ai en fait je partage ces questionnements là et dans le bouquin notamment beaucoup avec des choses pratiques puisque j'essaie d'en faire un manuel avec avec des façons de faire mais que je critique non sauf en disant oui mais à chaque fois donc pour les gens qui n'aiment pas les oui mais ne l'achetez pas mais justement sur toutes des façons de faire et toutes les questions et les problèmes que ça pose donc voilà ces choses là que j'ai partagé voilà et effectivement je peux confirmer que c'est un livre très très intéressant et qui moi je sais que personnellement à la fois ça m'a permis de de structurer certaines réflexions que je pouvais avoir mais pour apporter vraiment un cadre assez solide et je trouve qu'il en plus avait le mérite de quand même être pas non plus trop gros cerveau et tout c'est à dire en gros par exemple je trouve c'est un point très important tu évoquais dès le départ que tu à la fois t'attaches un certain nombre de qualité d'un point de vue personnel par rapport à ce que tu fais à l'éducation populaire mais tu insistes dès le départ pour dire bah je suis pas pour que il y ait l'espèce de définition tm de l'éducation populaire qui j'imagine en fait qui moi je vois très bien comment on pourrait s'en servir en fait de ce truc là pour aller taper sur les gens qui pourraient commencer à réfléchir autour et ça pourrait casser en fait des formes de créativité très intéressante il y a cette question que je trouve très intéressante de d'avoir un peu faire un équilibre entre maintenir cette espèce de créativité et cette ouverture tout en ayant une rigueur et en ayant un regard critique sur les manières dont ça peut être utilisé de manière ou d'une autre donc effectivement c'est il ya ça et en plus plein de choses que ça m'a fait découvrir je ne connaissais pas l'organizing je connaissais à peine tout le contexte qui existait sur l'éducation populaire sur toutes les réflexions aussi sur les luttes et tout super livre fait effectivement je je recommande énormément voilà donc organisons nous ces petits manuels et manuels manuel ah mince j'ai oublié le site à chaque fois manuel critique voilà non tu sais parce qu'il y a le petit manuel d'autodéfense tout ça et ça donc je suis pas trop sûr tout à fait mais voilà du coup bah c'était un plaisir il est minuit 5 on est tous crevés toutes et tous pas mal crevés je suis vraiment désolé pour l'état de fatigue dans lequel ça vous met mais j'étais vraiment ravi de vous accueillir c'est grand grand plaisir c'était super intéressant encore une fois merci beaucoup le le chat d'avoir été là pour toutes les questions les remarques pour l'ambiance alors il ya eu je crois j'ai vu une ou deux têtes de con au début dans les avis mais vite mis des bannes c'est bon on les a dégagé donc ça c'est rapide il est resté que des gens bien donc ça ça faisait plaisir et j'en veux pas dire j'en complaisant sert qu'on a eu après des échanges un peu critiques des retours etc moi je trouvais ça super donc merci à vous merci à vous les intervenants mes invités c'était super ça fait super plaisir encore une fois de toute façon voilà je pense que les personnes qui ont été ici auront l'occasion de revenir vers vous pour vous lire pour discuter avec vous pour échanger il et elle savent où vous trouvez à priori au pire si vous trouvez pas n'hésitez pas à venir me demander ou à d'autres membres de l'équipe zem c'était les soirées métacritique voilà donc deuxième soirée on se retrouve le 28 mai pour la suivante sur la chaîne twitch zetmet ce que je vais faire pour ce soir c'est que je vais faire un raid moi j'appelais ça le format tête dans le mur c'est à dire que je fais un raid sur une chaîne twitch qui marche pas normalement le raid c'est censé assurer une certaine continuité d'une chaîne twitch à l'autre pour enchaîner là il n'y a pas il n'y aura pas de continuité juste on va arriver sur une chaîne où il se passe rien ou c'est où il se passe du dodo voilà vous pouvez vous abonner si vous voulez comme ça vous pourrez directement donc le vin le 28 mai avoir accès à la à l'émission donc science et domination alors je lance est ce que ça marche est ce que ça faut que je vérifie oui c'est le bon vive zem je sais pas comment dire c'est en plus je lis ça quoi oh la honte oh la honte oui bravo zem mais écoutez bonne soirée à toutes et tous et je vous fais des bisous bisous bonne soirée et merci ouais et on lance le street le raid et je